Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver après l'émission la semaine dernière avec notre invité André Bercoff qui a véritablement cartonné d'ailleurs au passage. Un grand merci à vous tous pour les nombreux témoignages et messages de soutien à l'attention d'André et de moi aussi. Donc vraiment, ça nous a particulièrement touchés après les quelques attaques de gens qu'on avait reçues sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vous cache pas que ça nous en touche une sans toucher l'autre, comme dirait un certain ancien président de la République. Alors, on enchaîne avec cette nouvelle émission. Je suis particulièrement heureux de le retrouver puisque je l'avais déjà reçu dans une émission antérieure dans un autre média. Il a plus de 25 ans de vie politique derrière lui, c'est dire. Il a fréquenté la plupart des élus de premier plan. Il est engagé dans de nombreux combats de société et il milite surtout pour une transparence totale de l'exercice politique. Mon cher Philippe Pascault, je suis donc ravi de te retrouver. On ne va pas se mentir, on se connaît un peu donc on va peut-être se tutoyer. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir, enfin plutôt de revenir dans les Incorrectibles, mais en tout cas c'est la première fois que tu viens dans les Incorrectibles. Nouvelle génération sur YouTube. Non seulement, c'est un plaisir mais je tiens à te dire tout de suite que je ne vais pas du tout te faire le même coup qu'on t'a fait avec le sieur Oliven et Raphaël Antoven. Ah, tu as vu ça oui. Il ne faut pas dire Antoven, il faut dire Antoven. Il est très susceptible. Moi j'ai critiqué un de ses amis en disant qu'il avait un cuit de poulpe, son ami. Il l'a pris pour lui, il m'a limite dit tu dégages tout de suite, je me suis excusé après la boucle des poulpes. Mais bon, quand même. Ce n'est pas des gens que je fréquente. C'était vraiment pas facile, je l'ai très mal vécu. De mémoire, juste de mémoire. Il me semble que le sieur Oliven était directeur de l'Obs quand on a débarqué au de lancelin, c'est ça ? Je crois, tu as une bonne mémoire. C'était une chronique qu'elle avait fait sur un... Elle avait fait une chronique sur... Sur un monsieur qui est tout le temps sur des petits tabourets quand il fait des photos, comment il s'appelle ? BHL. Cherche son nom à chaque fois. Chaque fois il est obligé de se rehausser pour faire une photo. Un humoriste. Oui, c'est ça, un humoriste. Mais moi il ne me fait pas tellement rigoler celui-là. Bon, en tout cas, voilà. Merci. C'était un plaisir. Bon, je ne te cache pas que je ne l'avais pas trop mal vécu. Au contraire, je les remercie beaucoup pour l'énorme publicité qu'ils nous ont faite. Ces gens ne se rendent pas compte qu'en essayant de faire du mal, ils font du bien. Eh bien voilà. Bon, enfin, ils m'ont quand même bloqué sur Twitter. Je l'ai super mal vécu. Moi, comment je vais faire ? Puis tu sais, il y a tous les fact-checkers aussi, tous leurs potes là, qui viennent. Enfin, plutôt, c'est eux qui venaient à la rescousse de leurs potes fact-checkers qui sont un peu dans la gadoue là, après l'affaire... Tous les trois. Après le fond Marianne et la polémique qu'on a suivi, Donc voilà, je suis bloqué par ces fact-checkers. Je n'ai plus beaucoup de sources d'informations. J'ai peur de me transformer en gremlin après minuit. C'est terrible, je le vis très mal. Fais attention à l'eau, il pleut en ce moment. Non, vraiment, je le vis mal. Alors mon cher Philippe, en tout cas Pasco, je te propose pour commencer cette émission d'entrer directement dans le vif du sujet, puisque tu es très prolifique en ce moment. Donc on va consacrer, si tu le veux bien, cette première partie sur ton dernier ouvrage que tu as publié aux éditions. Enfin, tu en as publié deux, mais on va commencer par ce premier ouvrage qui va être l'objet principal d'ailleurs de cette émission, que tu as publié aux éditions Max Milot, intitulé, je le rappelle, « Le pouvoir du pire » et sous-titré, on va le mettre en illustration pour que tout le monde le voit bien, et sous-titré pour ouvrir les yeux à tous ceux qui ont les oreilles bouchées. Alors après avoir documenté, alors c'est une préface que je cite, de ton ami l'avocat David Kuby, qui est d'ailleurs très bien écrite, je trouve, cette préface. Et qui est un super bonhomme. Voilà, tu as d'ailleurs qualifié ça en couverture de préface judicieuse. Donc je le cite, « Après avoir documenté et dénoncé les avantages des hommes politiques, avantages illicites comme licites, dans des livres qui ont fait date comme « Délit d'élus » et « Du goudron » et « Des plumes » ou encore « Pilleur d'État » et « Pilleur de vie » et « Mensonge d'État », donc tu attaques pour la première fois ce qu'on peut appeler le système Macron. Donc tu pointes du doigt l'accélération de la duplicité du monde politique et des lobbies sur la gestion de la vie quotidienne des Français depuis 2017. Et la première élection, donc chacun s'en souvient, d'Emmanuel Macron. Alors la première question, mon cher Philippe Pascault, que j'ai envie de te poser, elle est simple, elle concerne globalement la genèse de cet ouvrage. Pourquoi faire un focus précis sur Emmanuel Macron ? Parce que je supporte de moins en moins le personnage et j'assume ce que je suis en train de dire parce que c'est quelqu'un qui nous a vendu du rêve et qui en fin de compte nous fait vivre des cauchemars. Et ça, ça devient insupportable. C'est quelqu'un qui nous a dit « Ne vous inquiétez pas avec moi, vous allez voir un nouveau monde, vous allez voir un nouveau propre, l'ancien monde, je vais m'en débarrasser. » Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le nouveau monde qui nous a promis est pire que l'ancien. Et ça, pour moi, c'est insupportable. En plus, il y a une telle manipulation dans les médias, dans certains médias, pour vous dire que tout va bien, etc. Et c'est vrai, je le dis dans le livre, la France va bien. Les Français sont en train de crever de faim. Mais officiellement, la France va bien. Et j'essaie de rétablir l'équipe, que les gens comprennent que ce n'est pas si facile de dire que la France va bien alors qu'en fin de compte, l'ensemble du peuple français est en train de souffrir. Alors justement, tu parlais de ce livre. On va bien sûr l'aborder en détail dans cette émission. Mais quel est le message, j'ai envie de dire, que tu souhaites faire passer à travers ce livre, le message en général ? Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ce n'est pas parce que Hanouna vous dit une vérité à la télé que c'est la vérité universelle. Renseignez-vous. Regardez. Regardez les médias qui sont réellement libres. Notamment Hanouna, là pour une fois, il faut lui accorder quand même un minimum de crédit. Il a permis d'en faire révéler quelques-unes de la vérité. Oui, mais je le taquine. Je le taquine parce qu'il a peur de m'inviter depuis deux ans. Donc du coup, je le taquine un petit peu je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu des ordres. Je ne sais pas, mais il y a matière à faire. Parce que moi, ce que je reconnais quand même Hanouna, et il y a beaucoup de gens qui vont peut-être s'en offusquer, mais ce n'est pas tant lui que je défends. C'est qu'il donne, alors tu m'étonnes avec ce que tu me dis, mais il est quand même l'un des rares, si ce n'est le dernier, qui donne la parole presque à tout le monde sur son plateau. Moi, je dois faire partie du presque. Ah oui, alors c'est vraiment un sacré incorrectisme. Oui, je suis incorrectif et surtout incontrôlable. Donc ça lui fait peut-être un petit peu peur. Mais il n'est pas méchant, monsieur. Je dis simplement que faire de la politique chez Hanouna, ce n'est pas forcément le meilleur étalage visuel que les gens doivent avoir pour comprendre ce qui se passe en France. Quand on vous raconte... Je vois Hanouna qui reçoit Mme Chapia. C'est génial ce qu'elle a à dire, cette brave dame, quand on voit ce qu'elle fait dans la vie, quand on voit ce qu'elle fait dans la politique. Moi, c'est des choses que je ne peux pas supporter. Quand on vous raconte que par exemple, officiellement, le chômage est en train de baisser. 7,2% de chômage sur 40 ans. C'est un mensonge éhonté. Mais les gens ne le savent pas. Alors oui, justement, parce que j'ai bien relevé tout ce que tu as écrit dans ton livre et justement, notamment cette partie sur le chômage. Avant cela, je te dis encore une fois un petit peu en introduction, est-ce que tu peux d'abord expliquer à ceux qui nous regardent le sens du titre que tu as choisi, donc le pouvoir du pire ? Aujourd'hui, on se dirige vers le pire du pouvoir. Donc j'ai inversé le pouvoir du pire, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui ont la possibilité, entre guillemets, de faire un monde de partage sont en train de transformer la société en une société de profit. Or, par définition, le profit, c'est que pour quelques-uns. Le partage, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus... Parce qu'on le rappelle, et d'ailleurs, là aussi, à l'intention de certains de nos détracteurs, tu es de gauche. Oui, je le dis, je suis de gauche. Alors, pas n'importe quelle gauche, on est bien d'accord. Ni la gauche caviar, ni la gauche opportuniste. Je suis du peuple, mais je dis qu'il y a des gens de gauche pourris à droite, et il y a des gens de droite pourris à gauche. C'est bien de faire cette nuance parce que cette gauche caviar donne... Insupportable. Voilà. Insupportable. C'est ces gens-là qui, c'est au début de l'émission, qui nous attaquent, qui se parlent. De la vertu, il n'y a qu'eux qui sont bien. Ils ont surtout une tolérance... C'est un peu difficile d'être de gauche parce qu'ils vivent dans le sixième pour la plupart, beaucoup. Il y en a beaucoup... C'est dur la vie là-bas, quand même. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont ce que j'appelle une tolérance, mais à sens unique. C'est-à-dire que c'est des gens très tolérants, très ouverts, à partir où on est toujours d'accord avec eux. Moi, par exemple, je suis fou de rage. Et qu'ils sont pour la liberté d'expression. Oui, à condition qu'on soit d'accord avec eux surtout. Donc ça, ça me gonfle un petit peu. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable opposition. Moi, je ne fais que dans le fait actuel. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas d'article dans Valeurs Actuelles et que je n'ai pas d'article dans Libération. Je tape sur les mecs de droite... Oui, parce que je tape aussi bien sur les mecs de droite que sur les mecs de gauche. Aujourd'hui, malheureusement, faire de la corruption, ce n'est pas de la politique, c'est un système. Et le système corrompu, aujourd'hui, il est aussi bien à gauche qu'à droite. Il faut le savoir. Et tu n'as vraiment pas peur de te faire de sacrés ennemis en attaquant si frontalement Emmanuel Macron ? Je reconnais que la question est légèrement éronique. Oui, parce que j'ai déjà beaucoup d'ennemis. Aussi bien à droite qu'à gauche. Mais je m'en moque. Parce que ce n'est pas en restant caché et en mettant la tête dans le sable comme une autruche qu'on fera changer les choses. Plus on sera transparent, moins ils pourront abuser. Et moi, c'est mon combat. Mon combat depuis plein d'années. Plus on est transparent, plus on dit les choses. Moi, c'est possible de truander. Moi, pendant 30 ans, au-dessus de mon bureau, j'ai affiché mon salaire. Je gagnais 2500 euros. Mais après, quand quelqu'un me disait comment ça se fait que tu gagnes 2500 euros, j'expliquais. Moi, je travaille le samedi soir, je travaille le dimanche, je suis venu à 19h. Et en fin de compte, on s'apercevait que je gagnais moins que le SMIG. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à gagner beaucoup d'argent. Mais c'est indécent quand on commençait à le cacher. Et c'est indécent la façon dont, aujourd'hui, les gens se goiffrent sur le dos des autres. C'est insupportable. Moi, j'ai des gens qui gagnent leur vie, qui sont au SMIG et qui dorment dans leur voiture, aujourd'hui. Qui dorment dans leur voiture. Pendant ce temps-là, monsieur... Comment il s'appelle ? Arnaud augmente sa fortune en 6 mois de 38 milliards. Est-ce que tu sais combien... Il est devenu l'homme le plus riche au monde. Au monde, oui. Alors que, par exemple... Avec 200... Quelques 200 milliards, je crois, d'euros. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils ne savent même plus combien ils ont d'argent. Est-ce que tu sais, aujourd'hui, combien est la somme de milliards de dollars dans les endroits de fraude... Pas de fraude fiscale, mais les paradis fiscaux ? 8 700 milliards de dollars sont dans les paradis fixiaux du monde entier. 8 700 milliards de dollars. Mettez des zéros, vous allez voir, vous n'arrivez pas au bout de la page. Ça représente plus de 100 ans de tous les revenus fiscaux des Français. Plus de 100 ans. 8 700 milliards de dollars. Et on vient piquer 5 euros aux gens qui sont au RSA ? J'ai du mal. On me dit qu'il n'y a pas d'argent ? J'ai du mal. Il y a de l'argent. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien distribué. Et je ne suis pas communiste. Philippe... Je précise. Pourquoi tu... Justement, puisque tu parlais de ces médias, pourquoi la presse, selon toi, est aussi indulgente, enfin le monde médiatique en général, vis-à-vis d'Emmanuel Macron ? Alors, ça tend à donner l'impression que ça a changé un peu, mais dans l'effet, pas du tout. Si, ça a changé un petit peu parce que ces gens-là sont... Sur les médias alternatifs. Ouais, mais même les médias... Ils commencent à avoir un genou à terre. Or, ces gens-là n'aiment pas les gens qui ont un genou à terre. Donc, en général, ils aiment bien le gladiateur qui est debout, qu'on honore, à qui on donne de l'argent, ce qui était Macron il y a encore quelques temps. Et comme ils commencent à avoir un genou à terre, il y a des gens qui disent, oh là là, le vent tourne, il faudrait peut-être mieux que je commence à ne plus trop le glorifier. Mais pourquoi... Je vais te donner un exemple bien précis. Tu sais combien coûte une campagne présidentielle ? 15 millions d'euros, je crois. Non. Une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. D'accord ? Officiellement, c'est que 22 heures. Mais il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler à hauteur de 42 millions, je crois, d'euros. Donc, les autres campagnes, ils ont coûté à peu près pareil. Est-ce que tu les as ? Non. Alors, comment tu fais qu'en 6 ou 7 mois ? 6 ou 7 mois, puisque c'est à peu près le temps où M. Macron a mis pour récupérer la totalité de l'argent pour la campagne présidentielle ? Deux campagnes présidentielles. Il y a bien des gens qui ont dû lui prêter de l'argent quand même. Et puis un paquet de gens qui ont dû prêter. Non, mais il y a eu des dons. Oui. Donc, d'ailleurs, il y en a un paquet qu'on n'a pas pu avoir. Et je peux revenir sur ces histoires de dons. 7 500 euros par personne. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Mais en plus, tu peux même truander là-dessus. Ah bon ? Mais oui. Les gens ne savent pas. Si je te donne 7 500 euros le 31 décembre, je peux te les redonner le 1er janvier. Ça fait déjà 15 000. 7 500 euros toi, 7 500 euros ma femme, ça fait 15 000. Le 1er janvier, ça fait 30 000. Si j'ai deux enfants, ça fait encore. Et tu peux multiplier. Donc, ça fait des gens qui ont des... Et il y a 1 000 donateurs de la campagne de M. Macron dont on ne connaît pas encore les noms et qu'ils n'ont pas voulu nous donner. Donc, pour revenir et recentrer, quand tu récupères, allez, 25 millions d'euros pour une campagne présidentielle en 7 ou 8 mois, moi, si je te prête de l'argent, je veux que tu me rembourses. Et qui prête de l'argent ? Qui peut prêter autant d'argent ? Ce n'est pas compliqué. C'est des gens qu'en ont beaucoup. Et si moi, j'ai beaucoup d'argent et que je joue sur toi, quand je joue sur un cheval... Là, ce sont des prêts. Ce ne sont plus des dons. Oui, c'est des dons, mais c'est aussi des prêts. Quand tu vas aux courses et que tu joues sur un cheval. Ce sont des prêts qui ne seront jamais remboursés. Si, mais si, ils seront remboursés. Ils sont remboursés. Il y a des textes de loi qui sont faits pour rembourser. Je le mets dans mon livre et je te conseille de lire. J'ai deux textes de loi qui sont parus, des décrets qui sont parus trois mois après l'élection de M. Macron. Je n'arrive pas à comprendre en combien de temps ils ont pu le faire. Trois mois. Il y a eu les vacances entre les deux. Donc, mai, il a été élu. Il y a eu juillet, août. Et en septembre, les décrets, ils paraissent. Des décrets qui cassent le code du travail. En plus. À mon avis, ils étaient prêts avant. Ce n'est que mon affirmation personnelle. Alors, Philippe, justement, tu l'as abordé un petit peu. Je t'ai interrompu. La question, donc, de ce fameux taux de chômage. C'est une question médiatique, s'il en est. Justement, tu démontes largement le constat selon lequel nous serions aujourd'hui au taux le plus bas depuis 40 ans. Ça n'est pas du tout repris. Non, mais c'est un mensonge. Maintenant, on vit de vérités déguisées. D'abord, quand il dit 7,2% de chômage depuis 40 ans, il y a deux chiffres qui ne sont pas bons. 7,2%, il ne prend que les catégories A. Il oublie les catégories B, les catégories C et les autres. Donc, déjà, ça change complètement le pourcentage. Deux, ce n'est pas vrai. La plupart des économistes l'ont écrit, mais ça n'a pas été repris. Ce n'est pas depuis 40 ans. C'est une fausse. C'est depuis une quinzaine d'années, mais en jouant sur 7,2%. Mais quand tu ajoutes les catégories B et les catégories C, ce n'est plus 7,2%. En plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, la France va bien, mais les Français sont en train de crever. il y a eu 500 000 chômeurs de rayés en 2022 sur le pôle emploi. 500 000 chômeurs. Quand vous commencez à manipuler les chiffres comme ça, il est évident que vous avez des bons taux de chômage. Il y a plein de gens qui ne s'inscrivent plus au chômage. Parce que, voilà, quand ils ont changé la loi, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est M. Macron. Maintenant, ce n'est pas 4 mois, c'est 6 mois pour commencer à toucher le chômage et à s'inscrire. Ça fait encore des gens qui ne sont pas inscrits. Donc, apparemment, il y a moins de chômage. Mais dans la réalité des faits, il y a plus de chômeurs. Mais ils ne sont pas forcément inscrits, ils ne sont pas forcément répertoriés. Dernier point par rapport à mon argumentation. Si ça allait si bien qu'ils sont en train de nous le dire, comment ça se fait que tous les organismes caritatifs sont en train d'exploser leurs compteurs ? Que ce soit les Restos du Coeur, que ce soit l'abbé Pierre, que ce soit la banque alimentaire, ils ne savent plus où donner de la tête tellement ils ont de gens à nourrir. Comment ça se fait qu'on a eu des kilomètres de queue pour des étudiants qui n'avaient pas à manger ? Et à part ça, le chômage baisse. À part ça, tout va mieux. Ces gens-là déguisent la vérité. Ils ne se rendent même pas compte en plus parce qu'ils vivent dans leur tour d'ivoire. Ce ne sont plus des gens qui sont connectés au monde d'en bas. Ce sont des gens qui vivent entre eux, qui dorment entre eux, qui n'écoutent plus, qui n'ont que des courtisans. Macron, il n'a que des courtisans autour de lui qui lui font des fiches, qui lui font dire que tout va bien. Quand je vois les déclarations de M. Macron au fur et à mesure, je me dis, mais qui c'est qui lui fait ces fiches ? J'ai été élu. Je sais comment ça fonctionne. Quand tu es coupé du monde, etc., tu ne sais plus ce qui se passe en bas. Tu ne sais que ce que l'on te raconte. Et comme les mecs, ils bouffent à la gamelle et qu'on n'a pas intérêt à froisser le roi et à froisser Jupiter, les gens ne disent à Jupiter que ce qu'ils veulent entendre. Donc, officiellement, tout va bien. Moi, je peux dire qu'il est dans la rue. J'étais encore à la manif du 1er mai. Ça ne va pas si bien que ça. Mais ils déguisent la vérité. Tu crois qu'on est à la veille d'une potentielle guerre civile, toi ? J'aimerais bien. Je pèse mes mots. Ah oui. Ben oui. Oui, j'aimerais bien. Et malheureusement, je sais que dans la guerre civile, les premiers mecs qu'on va tuer, c'est des mecs comme moi. Mais à un moment donné, depuis... J'ai reçu dans une autre émission Bistro Liberté pour ne pas la nommer cette semaine, Juan Branco, que tu connais évidemment, qui a sorti un livre que je recommande d'ailleurs aussi, mais qui est absolument édifiant, qui s'appelle Coup d'État. Alors lui, il appelle clairement la révolution. C'est limite un manuel d'insurrection. Toi, tu irais jusque-là. Mais à un moment donné, tu fais quoi ? On n'écoute plus les syndicats, ils font des lois entre 15 personnes, des trucs qui sont rédigés sur un bout de table. Tu fais quoi ? Plus personne ne nous écoute. Le peuple entier est en train de souffrir, le peuple entier ne va plus avoir de retraite. Ils sont en train de casser le code du travail, ils ont cassé l'hôpital, ils ont cassé l'éducation. On fait quoi ? On attend quoi ? On attend que tout soit verrouillé et qu'on soit dans le contrôle de crédit social comme ils sont en train de mettre en place ? C'est-à-dire qu'on ne pourra plus bouger parce que dès que tu sortiras dans la rue, ta photo sera enregistrée par ordinateur et ils pourront te coincer comme ils le voudront. On attend ça ? On attend d'être complètement automatisé ? On attend que quelque part, ils aient supprimé l'argent liquide comme je suis en train de le mettre dans mon livre et que quelque part, ils puissent contrôler tout le monde par les cartes de crédit ? Parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a justement ce passage qui m'a interpellé dans ton livre qui est consacré encore une fois au chômage. C'est la dématérialisation de l'administration. C'est vraiment un trait de la Macronie et de la Startup Nation que de digitaliser les services publics. En quoi est-ce un problème ? Parce que finalement, il y en a peut-être qui diront que c'est un progrès. Oui, c'est un super progrès. C'est comme le vote électronique, c'est un super progrès. Moi, encore une fois, je ne suis pas contre ce genre de choses. Je vais te prendre un exemple. J'adore... On pourrait dire que c'est une modernisation. Oui, mais la modernisation ne doit pas oublier le passé. Aujourd'hui, j'adore les voitures électriques où tu appuies sur un bouton pour descendre la vitre. Tu sais ? Bzzz... Bzzz... Enfin, ça ne s'est pas lié au fait que la voiture soit électrique. En tout cas, c'est... Non, c'est plus à fait que l'électronique, je ne sais pas quoi. Donc, tu appuies... Le problème, c'est quand ça tombe en panne, tu fais quoi ? Avant, tu avais la poignée. Tu pouvais descendre et remonter. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Le problème, c'est que qui est derrière les ordinateurs ? Quand tu digites... Moi, je l'ai connu dans l'administration. J'ai bossé pendant pas mal d'années avant d'être dans un sarcophage. On dématérialisait les bons de commande. Donc, les bons de commande, tu ne pouvais plus les faire par papier, etc. Donc, tu les tapais sur l'ordinateur. Ordinateur qui tombait en panne tous les 15 jours. Toi, j'étais dans l'administration. D'accord ? La personne qui n'était pas forcément formée. Et le pire, c'est qu'une fois que ça tombait en panne pendant 15 jours, alors que le bureau où devait aller le bon de commande était le bureau d'à côté, eh bien, tout le système est bousillé. Tu ne peux plus remplir un papier, tu ne peux plus le donner. Les gens ne savent même plus remplir un papier. Et là, ça devient grave parce qu'on a l'impression que c'est des progrès. Mais je vais te donner un super progrès, les SMS. Super progrès. C'est vrai, hein ? Tu peux communiquer. Plus personne ne sait écrire. Moi, il y a quelques années... Alors là, j'adhère pleinement. Moi, il y a quelques années... C'est pour ça qu'il faut faire très attention au progrès qui, en fin de compte, nous fait reculer. Moi, il y a quelques années... Par abréviation. Oui, et puis moi, je reçois des... Avant, je recevais des CV. Les mecs m'écrivaient un SMS sur les CV parce qu'ils avaient appris l'habitude. Les numéros de téléphone. Moi, il y a encore quelques années, je connaissais les numéros de téléphone par cœur. Par cœur. Il y a des gens qui m'appelaient pour que je leur donne un numéro de téléphone. Maintenant, tout est dans le portable. Et si je perds mon portable, je suis mort. Où il est le progrès vrai ? C'est-à-dire que le progrès est, mais on efface complètement le passé. Et à partir où tu effaces complètement le passé, tu es mort. parce que celui qui dirige sur la digitalisation, c'est celui qui est derrière. Mais là, on va te dire, il y a aussi le cloud, donc tu peux sécuriser, mais il faut s'y connaître un peu. Il faut s'y connaître et puis il ne faut pas qu'il y ait des hackers. Et puis il y a encore plein de gens qui ne savent pas servir d'Internet. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est un truc de fou. Ça devient une obligation. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, pour acheter, je le mets dans mon livre, pour acheter un ticket de métro, il va falloir que tu passes par ton smartphone. Comment des vieilles dames et des vieux messieurs ? Et puis comment tu fais quand tu as perdu ton smartphone ? Et puis comment tu fais quand tu te le fais voler cinq minutes ? Et puis comment tu fais quand tu n'as pas payé ta cotisation de smartphone ? Tu n'as plus de ticket de métro ? Ah mais non. Non, parce que là où ils sont très futés, tu n'es pas obligé. Tu peux quand même aller à un ticket de métro entre 9h et 9h30 dans la station Guettet le lundi matin. Donc tu es libre. C'est là où est l'astuce. C'est qu'en plus, BIP nous laisse la liberté de nous enfermer en prison. Et on ne s'en rend même pas compte. Parce que c'est plus pratique. Parce que c'est vrai que faire la queue pour acheter son ticket, c'est fatigant. Donc vas-y, prends ton application, achète ton ticket de métro par smartphone. Sauf qu'à partir de ton smartphone, en plus, il faut le savoir. Et je ne suis pas complotiste. C'est qu'à partir de moi où c'est sur ton smartphone, et que donc tu vas passer dans le métro avec ton smartphone, moi je sais quand tu as pris le métro, où tu as pris le métro, où tu es sorti, etc. Je te contrôle à mort. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et petit à petit, on se glisse vers une société où ils vont nous contrôler grâce à ces trucs-là. Parce que non, ils ne le feront pas. Parce que c'est des gens démocrates. Donc une éthique. Mais oui, ils ont une éthique, ils ne le feront pas. Dès qu'on aura tout sur la même carte, parce que c'est aussi quelque chose qui est en train de se profiler. C'est-à-dire que les cartes de crédit, c'est bien, mais puisqu'on a une carte de crédit et ils sont en train de le préparer, pourquoi on n'ajoindrait pas sa carte vitale sur une même carte ? C'est quand même mieux que d'avoir 50 cartes. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que quand tu vas aller voir un patron et que lui, il va contrôler ta carte, il va le savoir. Qu'il va voir que sur ta carte, tu as depuis trois fois pris des trucs pour savoir si tu es enceinte. Excusez-moi, madame, je ne peux pas vous prendre. S'ils voient que tu as un traitement pour le diabète, excusez-moi, monsieur, je ne peux pas vous prendre. Mais bien entendu, ils n'auront pas accès à ces cartes-là. Ils nous certifient, il n'y a pas de problème. N'empêche que il nous avait dit que sur les caméras de vidéosurveillance, ils n'allaient pas les mettre en place sur toute la France, que c'était juste pour les Jeux olympiques, pour lutter contre le terrorisme. Ils viennent de passer une loi où les caméras de vidéosurveillance intelligente seront sur toute la France après les Jeux olympiques. Attention. Pour revenir donc à cette réforme de l'assurance chômage dont tu parles, tu dis qu'elle n'est pas faite pour l'emploi mais bien pour réduire artificiellement les statistiques du chômage. Mais c'est complètement fait pour ça. Il suffit de regarder les chiffres. Tu ne peux plus t'inscrire, c'est des parcours de combattants. Je peux te parler des prud'hommes aussi où les prud'hommes, maintenant, ça va vachement mieux. Il y a vachement moins de gens qui vont aux prud'hommes. C'est fou, hein ? Ah ben ouais ! Pour aller aux prud'hommes, tu dépenses plus d'argent que ce que tu vas en récupérer. Donc il y a moins de gens qui vont aux prud'hommes. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée, la loi Macron, où tu peux être licencié sans cause réelle et justifiée. Quand tu as 30 ans de boîte, 30 ans de boîte, tu as droit à 3 mois d'indemnité aux prud'hommes. C'est ça, la justice ? Moi, je ne trouve pas que c'est la justice. Mais du coup, les gens ne vont pas aux prud'hommes. Du coup, les gens, ben, entre faire un procès qui va me coûter un avocat et qui va me durer 2 ans ou je vais récupérer, allez, 5 mois de salaire, ben, je préfère trouver un petit boulot à côté et puis je m'écrase. Mais officiellement, les prud'hommes vont mieux. La justice va mieux aussi en France. Écoutez bien, comment il s'appelle ce monsieur-là qui roule en Maserati, qui oublie de déclarer 300 000 euros, qui est en fin de compte l'Hermet, qu'on ne poursuit pas, qui est quand même mis en examen et qui est quand même ministre. Je ne sais pas, là, attends. Dupont, ce n'est pas Dupont et Dupont, c'est Dupont-Moretti, c'est ça ? À chaque fois, je le confonds avec le méchant dans Sherlock Holmes. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce type-là, pour réduire les problèmes de justice, est-ce que tu sais ce qu'il a fait ? Ce que je vous dis est factuel. Tu sais ce qu'il a fait ? En général, on répond non. Non, mais il est éloquent. Eh bien, il a sorti une circulaire en demandant à tous les commissariats de classer sans suite les plaintes un petit peu trop anciennes. Ce que je dis est vérifiable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai porté plainte, je me suis fait agresser dans la rue il y a un an, j'ai été porté plainte au commissariat, parce qu'ils sont débordés, parce que, etc., la police n'a pas eu le temps de s'occuper de l'affaire, elle l'a posée dans un casier et elle est sur la pile. Eh bien, maintenant, il y a une circulaire de M. le ministre Garde des Sceaux qui dit que vous pouvez classer ça sans suite. C'est génial. Mais en classant sans suite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les statistiques redeviennent intéressantes. Là aussi, c'est du maquillage de vérité. En fin de compte, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste mis à la poubelle un certain nombre de plaintes. Donc, il n'y a plus autant de plaintes qu'on pourrait le croire. Est-ce que je suis clair dans mon discours ? Eh bien, ça, c'est la méthode macroniste. En parlant de ministres, il y a un autre ministre sur lequel j'aimerais qu'il me donne ton opinion. Olivier Dussopt, il a lui aussi une carrière où il a goûté à tous les postes de la République. Tu en penses quoi d'Olivier Dussopt ? J'adore les girouettes. Je trouve qu'ils tournent bien en fonction du vent, ce monsieur. Mais, je suis désespéré quand j'entends ces noms-là. quand tu écoutes ces gens-là et quand tu les regardes, mais putain, pardon, excusez-moi, bip, où sont les vrais politiciens ? Tu as l'impression de voir un garçon de café qui est en train de te vendre un café écrémé qui date de huit jours. En plus, il te dit un truc le lundi, il te dit autre chose le mardi et le mercredi, il revient sur ce qu'il a dit le lundi et le mardi. Comment tu veux croire ces gens-là ? Tu ne peux plus les croire. Tu ne peux plus. Et c'est des gens qui défendent bec et ongle le mensonge le plus éhonté. Le plus éhonté, ils le défendent. Et le pire, c'est qu'il y a encore une partie de la population qui les croit. De moins en moins, quand même. J'ai vu le 1er mai, de moins en moins. Mais il y a encore une partie de la population qui les croit parce que c'est le pouvoir, parce que le pouvoir ne peut pas mentir, parce qu'à partir du moment c'est des gens de la haute qui vous disent quelque chose, ça doit être vrai. Ben non, vérifiez. Aujourd'hui, on peut encore le faire. Aujourd'hui, on peut aller chercher l'information à droite, à gauche, vérifier ce qu'on nous dit. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir le dit que c'est vrai. Et de plus en plus, moi personnellement, quand le pouvoir le dit, je me méfie. Intéressant que tu aies parlé du 1er mai parce que moi, j'ai été très pris à partie parce que j'ai relayé un tweet de Guillaume Fard. Bon, une fois, une fois n'est pas coutu, mais consultant police, justice sur BFM. Mais quelqu'un que je connaissais, enfin que j'avais côtoyé lorsque j'étais à CNews et qui est vraiment, je crois, intègre et qui a relayé une photo, tu sais, de ces forces de l'ordre qui étaient en flamme. Et moi, ça m'avait, comme je pense, beaucoup révolté. Et alors, paradoxalement, j'ai eu beaucoup de critiques suite à ça. Qu'est-ce que tu penses de ces violences ? Est-ce que tu fais le distinguo entre les forces de l'ordre, les donneurs d'ordre ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, la pire des violences, pour moi, c'est celle du gouvernement. La pire des violences, c'est quand, et je l'ai vécu, pas la manifestation du 1er mai, la manifestation d'avant, où je me suis retrouvé à Montparnasse, à Montparnasse, au moment où, devant la coupole et la retonde, tu me suis, la coupole et la retonde, où il y avait une centaine de Black Blocs, centaines de Black Blocs, c'est tout, qui se sont mis à lancer des pavés sur les flics qui nassaient la manif. Il y avait deux brigades de CRS dans la rue d'à côté qui pouvaient passer derrière les Black Blocs, les nasser et les arrêter. Ils n'ont pas reçu l'ordre. Et je te juge, j'y étais. Donc, on ne me dise pas que ce n'est pas vrai, j'y étais. Donc, les Black Blocs étaient coincés dans une zone bien précise. Les FDO pouvaient aller derrière les nasser. Eh bien, ils n'ont pas fait ça. Ils ont reçu l'ordre, les FDO, et je les plains, d'aller se mettre devant la coupole et de ne pas bouger. Ils se sont fait mitrailler à mort parce que, qu'est-ce qu'ont fait les Black Blocs ? Ils se sont retournés et ils les ont massacrés à coups de pierre. Et bien entendu, il y a eu des belles images le soir des méchants Black Blocs qui m'attraquaient les FDO. Mais moi, je n'en veux pas aux FDO. Je n'en veux pas aux forces de l'ordre. J'en veux aux donneurs d'ordre. Les FDO, on leur donne un ordre, ils subissent. Et il y a des cons chez les forces de l'ordre et il y a des cons chez les gilets jaunes et il y a des gros cons chez les Black Blocs. La violence, pour moi, à outrance, ne sert à rien. Et c'est marrant parce que, encore une fois, moi, j'ai fait une manif, c'était l'année dernière, je ne sais plus quand. Je me suis fait contrôler cinq fois pour arriver à la manif. Ouvrez votre sac, vous n'avez rien, retirez votre chapeau, enfin, la totale. J'étais à la gare Saint-Lazare, je vois, je te jure, c'est vrai, je vois 50 mecs habillés en noir descendre du train avec des bars, des machins, des billes. Il n'y en a pas qui a été contrôlé. Cherchez l'erreur. Je t'en donne un deuxième parce que là aussi, c'est du factuel. J'étais nassé à la place d'Italie. Tu sais, le jour où on était tous nassés, et les braves ou les machins de temps en temps viennent chercher un mec à l'intérieur de la manif qu'ils ont repéré et qui sortent en catastrophe, tu vois, rapidement. Ils font ça avec un mec qui apparemment faisait du chahut ou je ne sais pas quoi. Je les vois. Je ne suis pas seul. Mon épouse était là. J'ai des amis qui peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Les mecs, ils l'exfiltrent à 50 mètres de la manif. Ils se mettent autour de lui. Je le vois. Il lui demande d'ouvrir son sac. Il ouvre son sac. Je te jure, c'est vrai, dans son sac, il y avait une clé à molette grande comme ça. Tu sais, les clé à molette avec la petite machin qui sont grandes comme ça. Le mec, il discute avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas qui il était. Il referme le sac et il le laisse rentrer dans la manif. Et là, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas vrai, j'y étais. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas vraiment par là, j'y étais. Donc, je dis qu'aujourd'hui, les victimes, c'est les forces de l'ordre, c'est les manifestes temps et les donneurs d'ordre. Mais je peux continuer encore plus loin, si tu veux. Rappelez-vous les incendies des kiosqués sur les Champs-Elysées. Il faut que vous sachiez, et ça, c'est important, que les Champs-Elysées, c'est l'endroit en France où il y a le plus de caméras de surveillance vidéo. Donc, on peut retrouver. Non seulement on peut retrouver, mais je vais t'expliquer. Tous les 3 mètres, tu as une caméra de surveillance vidéo qui sont quasiment tous reliés maintenant au bureau de la préfecture de surveillance des manifs. Tu veux commencer à me suivre ? Quand ils ont commencé à incendier le premier kiosque, c'était en bas des Champs-Elysées. Les mecs se sont dit, et il y a des infirmiers, et ils ont eu les informations qu'ils allaient les brûler le deuxième. Est-ce qu'il y a eu un seul ordre pour aller protéger le deuxième ? Non. Non. Donc moi, je dis que la véritable violence, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut de ceux qui laissent faire. Quand je vais te donner un dernier exemple, parce que c'est des trucs qui me gonflent un petit peu, j'ai fait un paquet de manifs, et la plupart des manifs que j'ai faits, c'est des manifs pacifiques. Je ne suis pas un violent, je ne suis pas un méchant. Quand tu te retrouves pendant trois heures, et ça, il y avait un type qui s'appelait, je n'arrive jamais à retenir le nom de ces cons-là, un nom pas français qui était préfet, un type, un préfet de police, l'allemand, voilà, allemand, qu'on a bien remercié maintenant, qui est en train de pantoufler, qui est en train de faire des dégâts ailleurs. Ce type-là donnait des ordres pour qu'on casse les manifestations. Donc tu avais une manifestation totalement pacifique, et puis d'un seul coup, les forces d'ordre, les pauvres, ils reçoivent un ordre, ils exécutent, on leur demande de nasser. et tu te retrouves nassé, pacifique, pendant trois heures, trois heures, tassé les uns contre les autres, avec des flics qui sont devant et des flics qui sont derrière, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer, tu peux tout juste respirer. À un moment donné, il y en a un qui s'énerve. C'est obligé, et c'est ce que voulait le préfet. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à pousser un force de l'ordre. Le force de l'ordre réplique. Tu commences à t'énerver, tu commences à dire laissez-nous passer, on ne peut plus, j'ai des enfants, on veut sortir, et c'est là que les ennuis commencent. Alors donc, on commence à taper sur le flic et le flic nous renvoie des glaces lacrymogènes et on a des belles images pour dire que les manifestations, c'est tous des méchants. Ce n'est pas vrai. 99,9% des manifestants sont des gens pacifiques, mais on ne les écoute pas. Mais on ne les écoute plus. Mais on ne tient pas du tout compte de leurs revendications. Il y a encore quelques années en politique, il y aurait eu le quart de ce qui s'est passé, mais le gouvernement démissionnait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Je vais donner un autre exemple. Écoutez bien, parce que ce que je dis, là encore, est factuel. Sur le gouvernement Hollande, j'avais référencé dans mes livres 30% des membres du gouvernement qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. Tu me suis ? Au fisc ou à la justice. Gouvernement Macron, depuis le deuxième, depuis mai 2017, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement ont eu affaire au fisc ou à la justice. Et ces gens-là nous demandent à nous... Nous donnent des leçons. Nous donnent des leçons de morale. Mais j'ai un malaise. Mais ça commence à se voir. Ça commence à sondir. Et quand vous voyez que le secrétaire général de l'Élysée... Et je change ma casquette. À l'Élysée Colère ? Oui, je change ma casquette. Je suis aussi administrateur de l'association Anticor France. Donc on a un... Qu'on appelle l'objet de cette association. C'est une association nationale de lutte anticorruption pour l'éthique et en politique et partout en France. Donc on se bat contre tous les élus corrompus, tous les gens qui mettent les doigts dans la confiture au niveau national. Mais l'affaire Colère, on a un dossier comme ça. Il est toujours secrétaire général. Je vais vous en donner une petite là sur Colère. Il ne va pas aimer ce que je vais vous dire là. Je vais vous le dire. On a fait un signalement avec Anticor. Parce que M. Colère... Donc signalement auprès du procureur, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ça ne va pas aller loin, mais c'est un truc de plus. On a récupéré un mail personnel de M. Colère. Je ne dirai pas comment on l'a eu. Qui donne des ordres à deux employés de l'Élysée de trier spécifiquement le courrier qui est adressé à M. Macron et de lui envoyer directement. Je m'explique. Il y a plus de 1 000 lettres et mails qui arrivent à l'Élysée aujourd'hui. Par jour. Par jour. Dedans, il y a plein de demandes, etc. Et en général... Ça peut paraître somme toute assez normal de filtrer un petit peu. Ah, mais filtrer, ça ne me gêne pas. Mais en général, tu n'envoies pas directement ça au parti politique. Parce que c'est pas... Pourquoi ils ne le font pas pour Mélenchon ? Pourquoi ils ne le font pas pour d'autres ? En général, quand tu reçois une lettre de l'Élysée, qu'est-ce qui se passe ? On prend en compte, on envoie au préfet le machin, et on envoie un mot à la personne en lui disant « Écoutez, madame, nous avons bien reçu votre lettre, nous l'avons transmise au service conseil extérieur. » Non, non. Là, ils envoient directement. C'est-à-dire que c'est le parti politique après qui prend... Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a des mails qui sont envoyés, il y a un tri, c'est ça qu'il fait ? Ils envoient les lettres tous les gens qui disent du bien, il y en a de moins en moins, de M. Macron, etc., ils envoient directement les lettres, deux mecs qui sont chers, ils envoient directement les lettres au parti politique. Tu veux dire renaissance ? Oui, qui lui-même, renaissance, qui après prend directement contact avec la personne concernée. Ils ont coupé complètement le circuit. Tu as la preuve de ça ? On a le mail de M. Collère, excusez-nous, un mail perso. Je ne fais que dans le factuel. Pas autre chose. Alors, ce n'est pas illégal. Tout à fait. C'est complètement immoral. Et ça, ce n'est plus supportable. Parce que ces gens-là nous donnent, encore une fois, des leçons de morale. Ces gens-là, pendant la pandémie, nous le rappelles-toi, nous disaient de ne pas dîner à plus de six personnes. De mettre ton masque surtout au-dessus de ton nez, pas en dessous de ton nez. Moi, j'ai des gens qui ont eu des... Je ne te parle pas des amandes et des gardes à vue, en plus. Dans un pays où, aujourd'hui, tu es mis en garde à vue pour n'importe quoi. Moi, j'ai des gens qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient une cravate jaune. Il y a des gens qui ont été mis... Et je vais faire plaisir à Florent Philippot. Il y a des gens qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient le drapeau bleu-blanc-rouge sur l'épaule. J'ai des gens qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient un t-shirt jaune. Attends, tu n'as pas vu cette semaine aussi, c'est Myriam Palomba qui l'a relayé sur Twitter. Il y a un petit monsieur de 77 ans qui a été condamné à un stage de citoyenneté parce qu'il avait accroché une pancarte sur sa maison où il disait Macron, on t'emmerde. Non, Gratton, casse-toi. Non, Macron t'emmerde. Oui, oui. Ce qui est marrant parce que... C'était un clin d'œil parce que Macron lui-même avait dit... C'est ce que j'allais dire. Quand on se sait que Macron, lui, il n'est pas condamné à un stage civique. Mais aujourd'hui, c'est ça la France. Je le rappelle, il n'y a pas que le petit monsieur de 77 ans. Il y a aussi la dame qui a été mise en examen parce qu'elle a traité Macron d'ordure. Elle a relayé un poste où il y avait marqué Macron, ma crotte, ordure. Non, Macron. Je fais grave parce qu'ils ne mettent pas en examen, moi aussi. Sur son Facebook, ils l'ont mis en examen. Il y a trois personnes qui ont été en examen et en mis en examen et qui sont venues chercher à 6h du matin chez eux parce qu'ils avaient fait un doigt d'honneur à ma crotte. C'est quoi ce pays aujourd'hui ? C'est quoi ce pays ? On peut te mettre en examen. On peut montrer du doigt la Russie. On peut montrer du doigt les pays émergents. On est en train de faire pire que ces gens-là. Dans un pays soi-disant démocratique, dans un pays où... La Russie dont on devait mettre l'économie à genoux au passage d'exit incertain. Oui, la Russie où il y avait un président de la République français qui allait tout régler et qui s'est retrouvé à table avec Poutine à 5 mètres de distance. Qu'on ne me fasse pas rigoler. Je ne vais pas parler de politique internationale parce que moi qui fais pas mal de choses en Afrique, quand tu vois comment le gouvernement actuel est en train de massacrer, massacrer l'influence française dans les pays africains, mais il ne se rend pas compte que dans 10 ou 15 ans, on va le payer à mort. Mais je ne sais pas quoi ils pensent ces gens-là. Ces gens-là sont complètement déconnectés. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, le gouvernement français, via son président, éteint des gouvernements à la présidence où il n'y a jamais eu autant de services de sécurité autour du président ? On n'a jamais vu ça. Quand il se déplace, M. Macron... Là, on a vu lors du match, c'était le week-end dernier, il y avait 3 000 policiers forces de l'or autour du stade de... Enfin, qui était... Comme ça, il peut dire... Avec sécurité, ils ont retiré tous les sifflets à l'entrée, les gens ont été fouillés, il y avait des portiques. Et après, ils t'annoncent « Mais personne n'a sifflé ». Et puis, ça coûte une fortune, en plus. Mais ils s'en foutent, c'est ton pognon, ce n'est pas le leur. En ce temps-là, ils ne sont pas ailleurs. C'est leur pognon, c'est ton pognon, ce n'est pas la leur. Mais après ça, ils peuvent annoncer... Mais vous voyez, j'ai entendu Pascal Praud, Pascal, excuse-moi, qui disait à la radio... Mais vous voyez... Mais t'invites lui, Pascal Praud. Non. Il ne m'invite plus. Ah, tu ne m'as plus invité sur CNews. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, Pascal Praud, c'est un peu plus compliqué parce qu'il voulait que je retire mon chapeau. Je n'ai pas voulu, donc du coup, il ne m'a plus invité. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que c'était un manque de respect. Oui, que je n'étais pas bien. Puis je me suis engueulé aussi sur une émission avec Petit Colas, c'est ça ? Un super copain, Macron, qui a demandé à faire un petit tour à l'Élysée pour s'occuper des monuments. Puis ils l'ont viré, il est revenu, etc. C'est André Petit Colas qui s'appelle quelque chose comme ça. Donc je l'ai appelé camarade durant toute l'émission. Il n'a pas aimé. Donc du coup, il ne m'invite plus. Je me suis un peu engueulé aussi avec le directeur adjoint du point. Ah mais tu es grillé partout, finalement. Mais non, mais je ne suis pas veillé, mais je lui ai dit des vérités, ça ne leur plaît pas. Je n'ai rien dit de mal, je n'ai fait que du factuel. Ça ne lui est pas plu au directeur adjoint du point. Donc il est rentré au point, il a interdit. Je ne veux plus qu'il y ait un seul article qui paraisse sur M. Pascault. Bon, ben vas-y, si ça t'amuse. N'empêche que je continuerai à dire mes vérités. Ces gens-là n'aiment pas qu'on leur dise les vérités. Surtout en direct à la télé. C'est vrai qu'il faut te reconnaître quelque chose. Même s'il se couvert un petit peu d'ironie et de jovialité. Ou d'impertinence. Une qualité vraiment que je partage. Enfin, je trouve ça... Moi, je pense qu'avec l'impertinence, on peut tout dire. Mais tes livres sont quand même très étayés de manière générale. Je n'ai eu qu'un seul procès. Tu n'as jamais eu un seul procès ? Un seul. Ah, tu en as eu un. Un. Un parce que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas de secrétaire. Quand on fait le genre de travail que je fais, tu ne peux pas avoir... Je me suis déjà fait squatter mon ordinateur deux fois. Je me suis levé un matin. Je n'avais plus rien sur mon ordinateur. Il m'avait tout piqué par le modèle. À l'époque, je bossais sur Coca-Cola et sur Macron. Donc, je bosse tout seul. Et j'ai fait une erreur à deux heures du matin avec un monsieur qui passait en jugement, mais avec plusieurs autres personnes. Et je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. Donc, diffamation. Mais en plus, je n'ai pas eu de bol. Je ne suis pas tombé sur le bon. Donc, premier adjoint du maire de Nice, franc-maçon, front-national et commandant de gendarmerie. Ah oui. Ah oui, la totale. Donc, le premier procès, je n'ai même pas été convoqué. J'ai appris après que je passe en appel. Tiens, même pas. Même pas. Mon isleur te le dira, mais c'était un gros... Car au passage, là, tu viens d'en parler. Donc, tu n'es pas franc-maçon, toi. Non. Non, non. Je suis désolé. Il y a plein de gens qui me traitent de franc-maçon, mais je ne suis pas franc-maçon. Et je ne fais pas fortune sur mes livres. Je gagne un euro par livre et je ne vole personne. J'ai gagné 200 000 euros sur mes livres. J'ai payé 70 000 euros d'impôts et j'ai eu 50 000 euros d'amende dans mon procès. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais des conférences gratuites à travers toute la France. Je n'ai volé personne. Je suis transparent. Après, aller chercher autre chose. Mais on cherche. On m'a même traité de pédophile. J'ai 10 mecs qui me poursuivent à travers toute la France parce que je suis soi-disant un pédophile. J'ai eu le malheur en Corse une fois. Un type qui venait m'interviewer, qui voulait absolument que je lui dise qu'il y avait un tunnel sous la Manche où ils égorgeaient des enfants. Je ne me rappelle plus exactement. Je l'ai envoyé péter. Je lui ai dit écoute-moi, je n'écris que sur le factuel. Donc sur tes réseaux pédophiles, le jour où tu m'apportes des preuves, je l'écris. Ils n'ont pris que ce passage. Et donc, Pasco est pour les réseaux pédophiles. Pasco soutient les réseaux pédophiles. Pasco est pédophile. Les gens font beaucoup de raccourcis aujourd'hui. Mais j'ai déjà eu ça il y a longtemps. Et j'étais aussi... j'étais comédien à une époque et j'ai tourné un film avec José Giovanni. Ah non, j'étais collaborateur et film, pardon. Alors j'ai fait beaucoup de caméras cachées avec Marcel Béliveau. Surprise, surprise. Marcel Béliveau. Voilà, en 25 ans, j'ai fait plus de 60 caméras cachées. Et j'ai fait une caméra... Le père de la caméra cachée. J'ai adoré ce mec. J'ai adoré bosser avec la Canadienne. Viens là, je t'ai fait un mec. Et donc, j'ai fait une fois un sketch où je tournais tout nu. Le sketch était... Le scénario était bon. C'était Thierry Roland qui arrivait dans une maison et tous les gens dans la maison étaient tout nus. La grand-mère était tout nu, le gosse était tout nu, etc. Et donc, le sketch passe à la télé, etc. Et après, j'ai des tracts qui sortent. Premier tract, Pasco tourne à poil dans des films. Deuxième tract, Pasco tourne des films à poil. Troisième tract, Pasco tourne des films porno. Tu ne peux rien y faire. Les raccourcis, aujourd'hui, les gens font des raccourcis. Je le dis souvent, aujourd'hui, la vérité, ce n'est pas la vérité. C'est 60 000 likes. Si tu as 60 000 likes, c'est que c'est vrai. Et les gens, ils ne vérifient pas, ils continuent à partager. Donc, allez-y, continuez. On revient à ton livre, Philippe. Tu décris dans ce livre l'effondrement du système français de santé, justement, qui était pourtant, qui est toujours considéré quand même par beaucoup comme l'un des meilleurs du monde. Non, qui n'est plus. Non, mais il l'était, en tout cas considéré comme l'un des meilleurs du monde. Quelle est la responsabilité d'Emmanuel Macron là-dedans ? Énorme. D'abord, c'est lui qui a fermé le plus de lits d'hôpital en nous disant le contraire. En plus, encore une fois, c'est ça qui est fou. Et c'est le type qui est en train de détruire l'hôpital complètement. Le président précédent, quand même, ce n'est pas autant responsable que lui. Mais honnêtement, oui, ce n'est pas que Macron sur l'hôpital. C'est un truc qui dure depuis 10 ans. Depuis 10 ans, de plus en plus, c'est les privés qui prennent le pas sur l'hôpital. Il y a une loi qui était passée à une époque et qui était bonne où il disait quand tu téléphones à l'hôpital, on n'a plus le droit de te donner un rendez-vous dans une clinique privée. Je ne sais pas, les gens ne se rappellent pas, ils n'ont pas de mémoire, moi j'en ai beaucoup. C'est le mandarin, à l'époque, tu téléphonais pour avoir rendez-vous pour tes pieds à l'hôpital, on disait, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas vendre trois mois. Par contre, je peux vous avoir un rendez-vous de 15 jours avec le même patron, mais dans sa clinique privée. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était interdit. Eh bien, ça revient. Eh bien, ça revient. Aujourd'hui, tu téléphones à l'hôpital pour essayer d'avoir rendez-vous, tu ne peux pas. Et bizarrement, la secrétaire, elle arrive à trouver un rendez-vous avec le mandarin dans la clinique privée à 15 jours. C'est bizarre. Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser de l'hôpital public à l'hôpital privé ? Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent. Et que les privés, pour un élu ou pour un gouvernant, c'est un bonheur parce que ce n'est pas le pognon public, c'est de l'argent en moins, c'est du salarié en moins, etc. Donc, ils ont tout intérêt à détruire ça. Mais moi, ce n'est pas ma notion de la République. Moi, je veux bien payer encore plus d'impôts à partir du moment où tout est gratuit. Et aujourd'hui, malheureusement, l'hôpital, ça devient d'en plus payant. Pour arriver à aller vers l'hôpital... T'as 10 milliards du Ségur de la santé, ça va plutôt dans le bon sens, selon toi ? Non, mais... Il faut vraiment poser la question. Et moi, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas soignant, je ne suis pas médecin, mais la plupart des soignants et des infirmières que j'encontre, ils disent de toute manière, ça n'arrive pas jusqu'au bout. C'est des effets d'annonce. C'est des effets d'annonce. Il manque encore des infirmières. Tu te rends compte qu'on est le dernier pays à réintégrer les soignantes. Le dernier pays. Mais c'est une honte. Alors que c'est un non-sens. Tu étais vacciné, mais tu étais quand même contaminant. Tu pouvais aller bosser. Par contre, tu n'avais pas ta petite piqûre, tu ne pouvais pas aller bosser. C'est quoi ce pays ? C'est quoi ce pays ? Les urgences, j'en parle dans mon livre. Puisque le vaccin ne protégeait pas, maintenant, c'est enfin... Ah ben ça commence à être reconnu. Ça ne protégeait pas de la transmission. Oui, donc quel non-sens d'arrêter les soignantes d'aller bosser. Si ce n'est pas un truc économique ou un truc politique. Ce n'est pas autre chose. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'était pas basé sur du scientifique médical. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, il est reconnu que... Alors, pardon. Oui, mais tu comprends, quand tu es vacciné, tu es moins contaminant. Tu compatibles que le lundi, pas le mardi. Parce que c'est des excuses qui se trouvent au fur et à mesure. Mais on est, il faut arrêter de nous prendre... Ah oui, puis Laurent Neumann à BFMTV, il n'est pas content. Je sais. Moi, je suis fou de rage devant la désinformation. Et les gens, malheureusement, ne le croient pas. Moi, j'ai eu très, très peur, je vais te dire, pendant la pandémie. Parce que j'ai vu des choses, mais grave pour moi. Quel regard tu portes justement ? Là, ça tombe bien. Parlons un peu de ça. Quel regard tu portes justement à postériori sur cet épisode des trois ans de Covid-19 ? Je porte sur une gestion désastreuse de la façon dont elle s'est gérée par nos gouvernants et qui était... Comment on peut nous mettre un produit, entre guillemets, dont on ne connaît pas la teneur ? Parce que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut. Je ne fais que dans le factuel. Aujourd'hui, on ne sait pas la composition parce que c'est secret des affaires. Le secret des affaires revêt tout. Et tu parles du secret aussi des contrats établis entre l'Union européenne et tous les laboratoires. On ne les a toujours pas. Et j'ai une copine qui s'appelle Rivasi qui a essayé de l'avoir. Elle a réussi à l'avoir. Il y a 50 pages de caviardé sur 60. Oui, c'est ça. Donc ça sert à quoi ? Comment... Caviardé, c'est-à-dire que tu as des pavés... C'est noir. Comment on peut dire je laisse faire ? Comment ? Expliquez-moi. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et bien ça, on n'a toujours pas la réponse. Et comme maintenant, on est dans le déni, parce que c'est aussi ça le fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentré dans le jeu, je ne peux plus dire que ce n'était pas bien. Je me retrouve un petit peu coincé. Mais bon, on ne va pas en parler parce que sinon, après, ils coupent sur YouTube. Il faut être un peu prudent sur YouTube. Non, mais je n'ai rien dit de mal YouTube. Excusez-moi. Je demande pardon, 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 pardon. Ne coupez pas l'antenne, ne coupez pas l'antenne. Il y aura pire qui viendra en renforce. Non, mais c'est un truc de fou. Tu ne peux plus rien dire. Des proches, aujourd'hui, n'existeraient plus. Coluche n'existerait plus. Tu dis le moindre truc, tu te fais assassiner. Coluche, des proches... Mais c'est fini. C'est fini. Le moindre truc que tu dis aujourd'hui. Il y a un sketch génial, d'ailleurs, que j'ai découvert cette semaine. Merci, Raphaël Antoven, parce que c'est indirectement grâce à lui. Qui est-ce qui te fait parler ? Tu sais ce... À l'ancien mari de Sarkozy ? Oh, pardon, de la femme de Sarkozy. Je me trompe. Non, mais il m'a fait découvrir ce sketch magnifique, indirectement, qui s'appelle Les Poulpistes de Des Proches et que je recommande vraiment à tous nos spectateurs. Ça a rapport avec le cerveau. Ah, mais c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Les Poulpistes sur YouTube, vraiment, que j'encourage. Restons un instant, est-ce que c'est un tournant politique, selon toi, ce qui s'est passé depuis trois ans ? Un tournant même anthropologique, justement, si l'on poursuit dans le registre philosophique, cher à... Un tournant anthropologique, c'est-à-dire ? Est-ce que tu considères vraiment qu'on a vécu un tournant majeur dans la façon dont les Français ont peut-être réagis aussi et se sont soumis quand même assez facilement pendant cette période-là ? Là, je suis malheureux. J'ai malheureusement d'accord avec ce que je dis. Ah, mais complètement, mais j'en suis malheureux. Il y a des gens qui téléphonaient aux flics pour dire qu'il y avait sept personnes à table chez mon voisin. Hé, dépêchez-vous, ils sont sept à table ! Les gens qui se sont fait massacrer parce qu'ils avaient le masque là et pas là. Des gens chez qui on ne parlait plus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mais ça me rappelle une période bizarre où les gens se dénonçaient les uns les autres. Je ne vais pas en parler parce que j'irai très trop loin, mais moi, j'ai eu peur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce monde de délation qui est en train de se mettre en place ? Je dénonce mon voisin. Je refuse de m'asseoir à côté de mon voisin parce qu'il n'est pas vacciné. Mais c'est quoi ça ? Ça me rappelle des époques du sida. Je commence à avoir un certain âge, excuse-moi, et je me rappelle quand le sida commençait. T'as le sida, ne m'approche pas. Je ne bois pas dans ton verre. Excuse-moi. Où on va ? Où on va ? Et ça, c'est une politique qui est vraiment là. C'est vachement génial, cette politique. Parce que la police... Tu penses qu'on a gouverné par la peur ? Oui, si ce n'est pas de la peur, expliquez-moi. Pourquoi les gens se sont fait vacciner en masse ? Ce n'est pas par bonheur, c'est par peur. C'est un autre. Parce que je ne pouvais pas partir en vacances, parce que sinon, j'avais plus boulot, parce que je ne pouvais plus aller travailler. Moi, j'ai pire. Je raconte toujours le truc qui est arrivé à une de mes copines qui est dentiste du côté d'Oxère. Écoute bien, parce que ce que je dis encore une fois, est factuel et complètement aberrant. Aberrant quand tu y réfléchis dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle était dentiste, elle n'a pas voulu se faire vacciner. Elle reçoit un truc de l'ordre de dentiste qui lui interdit donc de travailler dans son cabinet. Jusque-là, tu me suis ? Mais comme c'est une nana sympa, elle ne voulait pas que sa clientèle en pâtisse. Donc elle embauche un dentiste vacciné pour bosser dans son cabinet. Tu me suis jusque-là ? Pour que sa clientèle puisse continuer à se faire soigner les dents alors qu'elle, elle assumait son geste politique de ne pas se faire vacciner. Et bien elle a reçu une note officielle de l'ordre des dentistes de son coin là-bas qui interdisait aux dentistes vaccinés de bosser dans son cabinet d'une non-vaccinée. Mais incroyable. Pas incroyable, vrai. C'est véridique. Et ils ont appliqué ça partout. Si ça, c'est pas pour casser les petits dentistes, si ça, c'est pas pour casser ces gens-là, je veux qu'on m'explique. Elle avait trouvé la combine pour que ses clients dentistes ne soient pas lésés. Eh ben non. Non, non. Tu sais que là, on va te traiter de complotiste. D'ailleurs, est-ce que t'es complotiste ? Non, je ne suis pas complotiste. Mais loin de là, je suis très pragmatique. C'est pas complotiste, c'est factuel. J'ai les preuves. Mais pourquoi je te dis ça ironiquement ? Parce que, est-ce que finalement, c'est un si gros mot que ça d'être complotiste ? Mais moi, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, dès que tu remets en cause quelque chose, t'es complotiste. Est-ce que c'est pas le fondement de tout journaliste comme toi, d'écrivain qui investit ? Oui, sauf qu'aujourd'hui, ils en ont fait un argument politique pour disqualifier tous les gens. C'est une bonne façon. Avant, comment tu faisais ? Avant, il y avait extrême droite. Bon, là, avec toi, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est plus que ça. Mais non, avant, pour décribiliser quelqu'un, soit tu l'achetais, soit tu lui envoyais une nana dans son lit, soit tu lui trouvais une affaire de mœurs, ou une carrière comme ça. T'as plus besoin maintenant. Tu le traites de complotiste. Et puis, tu balances deux, trois trucs sur les réseaux sociaux et le mec, il est mort. Le mec, il est mort. Parce que tu passes ton temps après te justifier. C'est un vrai bonheur pour casser les vérités. Tu fais ça. Il y a un type qui s'appelle DJ Raoult, etc. On aime, on n'aime pas, on y croit, on n'y croit pas, mais ils ont quand même sorti les bazookas contre ce mec. Les bazookas. Uniquement parce qu'il n'était pas dans l'air du temps. Uniquement. Et j'ai quand même des problèmes par rapport à ça. Parce que moi, je me suis fait vacciner mais sans ARN. Donc, je ne suis pas anti-vaccin, encore une fois. Dès que tu dis que tu ne t'es pas vacciné avec Pfizer, tu es donc complotiste. Non, non. Je suis contre un vaccin dont je ne connais pas la teneur. Donc moi, je me suis fait vacciner parce que vacciner, je pense que c'est bien, entre guillemets. Pasteur, il n'a pas fait pour rien. On a fait plein de progrès à ça, mais je suis pour des vaccins normaux avec un virus. Un messager. Voilà. Des vaccins, non, avec un spike, je ne vais pas faire le truc médical que je connais un petit peu, qui se développent comme un malade chez toi et qui te font en fin de compte que tu es encore plus malade des fois. Des fois. Derrière. Moi, j'ai pris un vaccin avec un virus atténué. Un vaccin normal, le Novanax. Dont personne ne parlait. Dont ils n'ont surtout pas fait de publicité. Parce que à la limite, ils auraient pu dire vous avez l'ARN, mais vous avez aussi le vaccin sans ARN. Ils ont fait blackout. Il a fallu que ce soit des gens comme moi qui cherchent l'information pour le trouver. Eh bien, je viens d'apprendre. Qu'ils ont réussi à faire couler la boîte. Et je viens d'apprendre. Écoutez bien, parce que ce que je vous dis encore est factuel. Ils sont en train de mettre en place de mettre l'ARN dans tous les vaccins des enfants. Donc, dans 2-3 ans, quand tu vas avoir les 11 vaccins de ton gamin obligatoire, parce que là, ils n'ont pas fait de détail. 11 vaccins, ton bébé de 2 mois, tu dois le faire. Eh bien, il y aura l'ARN à l'intérieur. Il va falloir qu'on se réveille. Pardon de vous affoler. Non, mais c'est assez édifiant. Est-ce que, justement, et d'ailleurs, ça prolonge aussi ce que tu dis dans ton livre, est-ce que cette façon de gouverner par la peur, elle ne vaut pas qu'en santé, mais de manière générale. Est-ce que tu penses qu'on pourra en sortir un jour, Philippe ? Si on ne se réveille pas très vite, on ne pourra plus en sortir. Parce que tout sera verrouillé. De quelques côtés, quand la presse va être complètement bouffée, quand des gens comme nous, comme toi, dont nous commençons à ne plus être nombreux, ne pourront plus exister parce que soit on sera trop vieux, soit on sera usé, soit ils auront fermé les canaux de diffusion et ce qu'ils sont en train de faire de plus en plus. C'est pour ça que nous, on prépare la riposte. Je vais l'annoncer avec Payeur. On est en train d'organiser ça. Tant mieux. Et on va annoncer des grandes choses à Cannes. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous regardent à nous regarder le dimanche 21 mai à Cannes en direct avec le CEO Monde, Édouard Breuer. On en parlera. Et tant mieux. Et surtout que les gens ne regardent pas qu'une seule chose. Allez voir plusieurs choses. Faites-vous votre propre idée. Aujourd'hui, on n'a que de l'information papier mâché. Quand vous savez que maintenant, les journalistes ne sont plus le temps en plus parce que je n'en veux même pas aux journalistes qui nous balancent des fake news ou qui ne vérifient pas leurs infos. Parce que comme nous sommes dans un monde où quelque part, tu dois sortir l'information avant l'autre. Les mecs disent si je ne sors pas l'info, c'est l'autre qui va la sortir. Donc ils ne prennent plus le temps de vérifier. Ils balancent. Et c'est un bonheur pour la manipulation populaire. Et aujourd'hui, on est manipulé sur plein de trucs. Et je ne suis pas complotiste encore une fois. Mais moi, je vais vérifier. Quand j'écris quelque chose dans un de mes livres, j'ai vérifié trois fois l'information. J'ai plein encore de trucs que j'aurais publiés. J'ai des trucs sur... Allez, je donne un nom. Sur Mini Marchand, sur plein de trucs. Je n'ai pas les preuves. On n'en rappelle Mini Marchand, c'est la photographe personnelle de M. et Mme Macron. Ancienne. Bref, elle a mis le doigt dans pas mal de choses. Je n'ai pas les preuves. Donc je n'ai pas les preuves, je ne publie pas. Et aujourd'hui, les gens publient, partagent avant d'avoir les preuves. Il suffit qu'il y ait un gros titre sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Les gens, partagent, partagent. Vérifiez votre information. Vérifiez. C'est trop grave aujourd'hui. On traite les gens de n'importe quoi. Et je défends aussi des méchants qui ne sont pas des méchants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre petit truc sur quelqu'un, ça peut prendre des proportions énormes et le mec se retrouve en prison, se quitte sa femme, quitte son boulot, alors qu'en fin de compte, il n'est pas coupable. Faites attention. Pour revenir juste un instant à l'issue de cette période inouïe qu'on a traversée liée au Covid, tu penses qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient jugées ? Oui. L'avenir le dira. Les preuves le diront. Maintenant, je me fais guerre d'illusions. C'est classé secret défense, c'est sacré secret des affaires. Le temps qu'on fouille, il y en a encore pour 30 ans. Je rappellerai toujours l'affaire Karachi. L'affaire du sang contaminé. Karachi. L'affaire Karachi, M. Balladur, deux mois avec sursis au bout de 20 ans. Deux mois avec sursis au bout de 20 ans. Il y a quand même 11 personnes qui sont morts dans un quart. Deux mois avec sursis. Donc, je sais qu'un jour ou l'autre, la vérité sortira. Je sais qu'un jour ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre. On ne peut rien présager. Maintenant, quant à dire que les gens seront jugés, il faudrait que la justice change. Il faudrait qu'on ait vraiment des lois qui mettent des dit de l'agne sur la justice en disant que ce n'est pas normal qu'il y ait des procès qui durent 15 ans. Ce n'est pas normal. Donnons les moyens. La justice française... Là, Dupond-Moretti va accélérer les procédures, justement. Il est marrant. Il est marrant. Ouais. Alors, je t'explique. Il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et en même temps, ils sont en train de détruire totalement la police d'investigation. Donc, c'est génial. C'est-à-dire qu'en même temps, ils sont en train de faire... Tu n'as pas vu les circulaires. Même la police est contre. J'ai des gens de la police judiciaire qui m'ont appelé pour dire Philippe, fais quelque chose, on n'en peut plus. Ils sont en train de mettre les polices, de les regrouper d'abord et de les mettre sous les ordres du préfet. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non. Je t'explique. Donc, s'ils mettent ça sous les ordres du préfet, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si jamais il y a un policier qui, par hasard, tombe sur une grosse affaire, un gros trafiquant, un élu énorme qui a mis les doigts dans la confiture, etc., eh bien, il est obligé d'en référer d'abord au préfet, maintenant, avec la loi que vient de sortir M. Moretti-Handko, Darmanin-Handko. Et donc, qu'est-ce que fait le préfet avant de dire continuer l'enquête ? Il téléphone à la présidence. Parce que les préfets dépendent des gouvernements. Eh bien, si ça, c'est faire progresser les enquêtes, non. Alors oui, c'est vrai. Ce qu'ils sont en train de mettre en place va permettre de s'occuper un peu plus de toutes les petites incivilités, ce que les gens voient. Le mec qui crache par terre, etc. Là, ils vont un peu de moyens. Mais pour les grosses affaires de détournement d'argent, de corruption, etc., bizarrement, ils n'auront plus les moyens de le faire. Déjà que les juges, j'en connais quelques-uns, sont complètement débordés par les dossiers qu'ils ont qu'ils ne peuvent pas tous traiter en même temps. Donc, c'est encore une fois, c'est l'apparence de ce qu'ils disent et la réalité de ce qu'ils font. L'apparence de ce qu'ils disent et la réalité de ce qu'ils font. Quand tu regardes la réalité, quand tu creuses derrière le vernis, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout ça. Rien que ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'ils classent des plaintes sans suite. La pauvre dame qui s'est fait graisser dans la rue, comme ils n'auront pas le temps de traiter l'affaire, ils vont classer l'affaire. Classer l'affaire. C'est ça, la justice du pauvre. C'est bien ce que je veux dire. Il y a la justice à plusieurs vitesses. Les journalistes, ils sont aux ordres, d'après toi ? Alors, pas tous. Il y en a quelques-uns. Je mets quelques noms dans mon livre. Lesquels trouvent grâce ou disent grâce à tes yeux ? Tu lis mon livre. Je ne voudrais pas que tu es en pensant. Je n'ai plus son nom. C'est toi. Il y a un petit gros qui passe sur plusieurs chaînes, qui est une fois passé avec M. Martinez et qui a fait des références à une loi pétainiste. Je trouve que ce type-là... Il y a un type qui a une écharpe rouge. Une petite écharpe rouge. Tu parles de Christophe Barbier. Oui, voilà. Barbier, oui. Une petite écharpe rouge qui souvent disgresse sans avoir les preuves. Il m'a même attaqué. Il ne me connaît pas. Il y a un autre type qui était directeur adjoint de Paris Match. Il a un nom de semaine. Si, Bruno Jeudy. Ah oui. Tu vois ? Pareil. Ces gens-là, j'ai du mal. J'ai du mal. On sent vraiment qu'il vaut que le Macronisme. de cette porosité entre justement... Tu parles du macronisme entre la porosité entre journalisme et politique. Est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de dîner ensemble. Parce que ça devient très difficile quand tu as fait deux, trois dîners, une partie de golf avec des politiques. C'est très difficile après de taper dans la tête de ton copain, de ta femme qui, avec sa femme, vont faire du macramé au club dans le 16e. C'est difficile après de leur taper dessus. Donc, il faudrait qu'ils mettent un petit peu des verrous. Moi, je vais donner un exemple. Quand j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur toute l'île de France, j'ai eu beaucoup de sollicitations quand même. Je gérais 176 CFA, la VAE, l'école de la deuxième chance. En commission, on pouvait faire mourir une formation. Je n'ai jamais voulu ne pas payer mes notes de restaurant autour de la région. Tous les restaurateurs ne voulaient pas que je paye mes notes de restaurant. Ben oui, oui. Ben non, attendez. Les autres ne le font pas. Je ne sais pas ce qu'au... Ben non, laissez, c'est pour moi. Non, 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 je paye. Alors, je vais être honnête. S'il y avait une lettre à 60 balles, j'avais que 50 francs sur moi, je donnais 50 francs. Tu vois, je ne sais pas pas forcément. Mais je payais. Je payais. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas envie qu'un jour, le restaurateur me téléphone pour me dire « Tu sais, Philippe, je suis embêté, il y a un telk, etc. » Ben oui, quand tu commences, tu es obligé de rendre. Et moi, je ne voulais pas rendre. Donc, je payais mes notes de restaurant. Point barre. Moi, j'ai refusé la voiture avec chauffeur en tant que président de la commission de formation professionnelle. Pourquoi ? J'aurais pris un... Par contre, j'ai connu des élus, ils avaient deux chauffeurs de voiture. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et comment on le veut. Et quand tu commences à mettre les doigts dans la copiture, c'est très, très dur de la retirer. J'ai donné un autre exemple. D'ailleurs, il y a plein d'élus qui m'ont voulu. J'arrive au conseil régional, il y avait un grand banquet toutes les fins de session, etc. Et à la fin du banquet, il y a un mec qui passait avec des cigares. Et je voyais les mecs qui se servaient à poigner, quoi. J'ai poussé ma gueule en train de faire supprimer les cigares. Pourquoi on distribuait les cigares aux élus ? Quand tu commences à mettre les doigts dans la confiture, donc, il ne faut pas. Il faut mettre une porte blindée entre les deux. Que ces gens arrêtent de coucher ensemble. Je pèse mes mots. Ah oui, tu vas jusque-là. Excuse-moi, mais... Je fais le faux naïf là-dessus. Combien il y a de femmes politiques qui sont mariées ? Des politiques coucheraient avec des gens... Mais on a plein de noms à ce que je sache. On a plein de noms. Mais parce que c'est vachement pratique. Mais après, l'atteinte à la vie privée, voilà, il se casera à ça. Après, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. Tu as directement accès au journal. C'est génial. Tu as directement accès à la télé. Et puis après, comme il y a des dîners, encore, j'en reviens à ça. Comme tu as des dîners le soir, ta femme a l'invite des gens de la direction, elle a l'invite des gens du... Et puis après, ça te crée des relations d'amitié. Et puis comme tu as des relations d'amitié, je ne vais pas te taper dessus. Je ne vais pas te virer. Oui, je ne vais pas te virer. Mais attends, tu sais... Je vais même te promouvoir. Oui, fais gaffe, il y a une enquête sur toi. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est mis dans mon livre avec l'affaire Pellegrin. C'est lui-même qui dit qu'il a reçu un coup de téléphone comme quoi il y avait une enquête sur son sujet. Lui aussi, il fait des dîners. Le fait que la plupart des groupes de médias, justement en France, soient la propriété, en tout cas pour la plupart ou presque possédés par quelques milliardaires, est-ce que ça te choque ? Complètement. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Est-ce qu'au Figaro Magazine, tu as entendu beaucoup d'affaires qui parlaient de Dassault ? Est-ce qu'à Canal+, tu as entendu beaucoup d'affaires qui parlaient de Bolloré ? Donc à un moment donné où les mecs sont clean et que là, encore une fois, tu as une cloison entre les deux. Mais apparemment, on ne l'a pas. La plus belle, encore une fois, c'est qu'on va reparler de Paris Match. C'est l'affaire et je n'aime pas ce mec-là qui a fait partir Bruno Jeudy quand il a dit que ce n'était pas bien qu'on fasse paraître un article en première page d'un ecclésiastique sur ordre du grand patron. À partir du moment où ces gens te disent sans te le dire ce qu'il faut mettre dans le journal, moi, je trouve que ça devient grave. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à ces situations ? Que les journaux soient indépendants. Que les journaux soient indépendants. Il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne veut pas faire. Moi, je ne suis pas contre le fait... Parce qu'en plus, ces journaux, pour la plupart, ils touchent d'immenses, d'énormes subventions. Mais ça, ça ne me gêne pas. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le truc facile. Ce n'est pas un scandale, ça, pour toi ? Mais non, ce n'est pas un scandale. À partir du moment où les subventions sont bien réparties, à partir du moment où c'est indépendant, à partir du moment où c'est fait sur des critères propres, où il y a un cahier des charges, pourquoi ça me gênerait ? Aujourd'hui, la presse ne peut pas exister s'il n'y a pas de subventions. C'est impossible. Parce que plus elle a moins de subventions, plus elle est obligée de travailler, entre guillemets, pour des privés. Fait le rapport. Un journal, il faut que ça existe. Un journaliste, il faut qu'il soit payé. Il faut peut-être que ce soit vendu d'abord, un journal, pour que ça marche. Peut-être que si c'était bien vendu à un nombre important, ça n'aurait peut-être pas besoin de subventions. Ça, c'est le deuxième volet. C'est-à-dire que moi, à partir du moment un journal qui marche, je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de subventions. Mais ça, c'est le deuxième. Parce qu'aujourd'hui, les journaux ne marchent pas, c'est un peu emmerdant. C'est le deuxième volet. Après, tu fais ce qu'on appelle des pérégations. Si le journal va bien, tu supprimes les subventions. Les subventions, c'est fait pour t'aider à subsister. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est anormal. Et quand j'étais à la région, je ressousais... Ça peut être facile sans être complotiste de donner l'impression que ça va toujours un peu mal pour toujours continuer à toucher les subventions. C'est vrai, tu ne fais plus rien. Mais par exemple, moi, quand j'étais à la région et je m'occupais d'un truc du cinéma, on donnait des subventions pour des films. Ah ben, ils faisaient tous la queue, je pense. Moi, j'ai toujours refusé de filer des subventions et je me suis battu plusieurs fois à Luc Besson. Moi, les subventions, c'était fait pour le petit auteur, pour le petit... C'était Julien Dré qui était responsable aussi. Ah non. Après, d'accord. Moi, je n'étais pas à la même période. Enfin, j'étais à la même période, mais ce n'était pas au même moment. Et moi, je refusais de verser les subventions aux grandes boîtes. Les subventions, c'était fait pour les petits réalisateurs qui essayaient de monter leurs films, d'auteurs, etc. C'est ça que ça sert à une subvention. Donc, il ne faut pas être contre ce genre de choses. Parce que s'il n'y a plus de subventions aujourd'hui, je veux te dire, il n'y a je ne sais pas combien de journaux qui meurent. Donc, ça veut dire quoi ? Oui, ben écoute, ce ne serait peut-être pas une perte pour certains. Non, non, non. Là, je ne suis pas en accord avec toi. Moi, je suis un peu plus libéral pour ça. Non, je ne suis pas libéral du tout. Enfin, je suis très libéral, mais pas dans ce sens-là. S'il n'y a plus de subventions, si un certain nombre ceux qui peuvent injecter du pognon privé pour faire dire dans le journal ce qu'ils veulent que le journal dise. Faire attention à ça. Donc, dans un libéralisme sympathique, tu arriveras sur une dictature de faits. Parce que ne pourront exister que ceux qui auront le pognon. Est-ce que tu ne crois pas que les gens sont assez, peut-être, adultes ? Non. Pour aussi... Non, tu vas dire que non. Si les gens n'étaient pas adultes, ils n'auraient pas voté Macron. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est imparable comme réponse. Les gens ne sont pas adultes, ce n'est pas vrai. Je vais te donner un autre exemple qui me rend fou, encore une fois aujourd'hui, de l'huile de palme. Je le sors à chaque fois. Tout le monde sait que l'huile de palme, c'est de la merde. On en a assez parlé, d'accord ? Tu sais que l'huile de palme, c'est de la merde. Nutella vient de faire 10% de bénéfice en plus sur ses pots. Tu ne peux pas rentrer dans une maison sans trouver un pot de Nutella. Parce que c'est peut-être bon, Nutella, pour beaucoup. Mais je suis d'accord, c'est bon. Moi, j'ai le même produit, le même produit, quasiment au même prix, sans huile de palme, avec le même goût. Pourquoi j'achète le Nutella ? Alors que je sais que c'est de la merde là-dedans. Qui est con ? C'est peut-être parce que les gens ne connaissent pas l'existence de ce produit. C'est parce que les gens ne vont pas chercher parce qu'ils sont dans le magasin. Mais ils vont chercher le produit qui est à hauteur de leurs yeux, pas celui qui est juste en dessous. Parce que celui qui est en dessous, plus il a moins de pognon pour la publicité. Tu vois, subvention, etc. Il a moins d'argent. Donc, il est à l'étage en dessous. Nutella, il a place de pognon, il passe à la télé, etc. Donc, les gens passent par-dessus le fait que l'huile de palme, c'est dégueulasse. Qui est con ? On est aussi coupables. Plus largement, justement, j'aimerais qu'un instant qu'on s'arrête sur le service public de l'audiovisuel, qui est largement dans la ligne d'Emmanuel Macron. Ça, c'est incontestable, quand même. Tu es invité sur France 2 ou France Inter, par exemple ? J'ai été invité une fois sur France Inter. C'est dans l'émission... C'est étonnant. Dans l'émission... Ça s'appelle les deux humoristes, la Suisse et... Ah, Van Acker ? Ouais, Van Acker. C'est la seule émission que j'ai faite. C'est peut-être... C'est une ou deux petits trucs, mais... Non, non. Moi, c'est très difficile de m'inviter parce qu'ils ne savent pas ce que je vais dire. Ils ne savent pas si je vais taper sur Macron. Ils ne savent pas si je vais taper sur Mélenchon. Ils ne savent pas... Donc, c'est difficile d'inviter. Donc, là, on n'invite pas. En plus, j'ai le deuxième problème, c'est mon chapeau. Je ne correspond pas aux critères d'un mec intelligent. Un mec intelligent, c'est un mec qui est en costume, qui est en cravate, qui porte beau, qui est bien rasé, qui n'a pas de chapeau. Moi, je dis des vérités... Non, non, regarde, il y a le grand intellectuel barbier, il a une belle écharpe ronde. Oui, non, mais il fait partie quand même de... Il fait quand même partie de l'oligarchie, il a de son petit costume, il a son petit truc croisé. Moi, je suis... Vous voyez que mon chat... Il travaille à frontière. Voilà. Moi, j'ai mon badge, j'ai mon badge à Julien Assange, j'ai mon petit truc gilet jaune. Eh, ça la fout mal. Ils ne veulent pas inviter un mec comme moi, tu comprends, parce que je sors des sentiers battus et en plus, je disais vérité. Donc, c'est très difficile de me démonter dans une émission. Il y en a qui ont essayé. Il y a même une époque, je me rappelle, j'ai été là. Ça s'est toussé. Ah oui, parce que j'avais adoré. Je ne me rappelle plus le nom du mec, je l'avais allumé, un député, je l'avais allumé. Il téléphonait pour savoir si j'étais là. Et si j'étais là, il ne venait pas. Donc, du coup, on m'a dit, « Philippe, rentre chez toi. » Ah oui, carrément. Ben oui, encore une fois, le pouvoir. Est-ce que, donc, je pense que là-dessus, tu es complètement en total désaccord avec Eric Zemmour qui parle de privatiser, enfin, du fait que ce serait judicieux de privatiser le service public. Oui, c'est une connerie. Il faut, il faut... Tu serais peut-être invité davantage. Mais je m'en fous. Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça. Il faut un service public, mais... Mais tu ne crois pas que la privatisation, pardon d'y revenir, ça pourrait éviter le pillage des ressources publiques par aussi les personnalités politiques. Il faut un service public, mais indépendant. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut un service public qui fonctionne comme le privé. Là, ça devient intéressant. Mais il faut quand même un service public. Il faut un espace de liberté. Ben déjà, il faudrait peut-être que le service public s'applique les règles qu'il essaye de mettre en avant. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, d'ailleurs, encore un grand moment de belles délations. C'est Yann Barthès qui a balancé cette semaine que le RN aurait utilisé des images du service public lors d'un meeting. Et à la suite de ça, a prévenu la chaîne, en l'occurrence France 5 qui est le service public, qui a dit, en tout cas, qui a laissé entendre qu'ils enverraient la facture. Donc moi, je leur ai fait un joli tweet en leur disant c'est bien, j'espère qu'avec cette facture, ça va peut-être leur permettre de payer la facture que je leur ai envoyée parce qu'ils ont piqué, c'est qu'à l'époque, des images de notre émission ici, les Incorrectibles avec Daniel Guichard. Et là, même pas de citation, même pas de crédit, la demande d'autorisation, j'en parle même pas, et la facture n'est toujours pas payée. Mais d'ailleurs, mon avocat va s'occuper d'eux, je pense. Ce n'est pas parce que quelques individus font des choses pas liées. Non, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ils ne sont pas tous comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça. C'est comme chez les flics, ce n'est pas tous des pourris. C'est comme chez les milliardaires, ce n'est pas tous des connards. À un moment donné, moi, je refuse de faire du jacobisme, c'est-à-dire tous pourris, etc. Il y a quelques milliardaires qui trouvent grâce à tes yeux ? Oui, il y a mon fils. Il n'est pas milliardaire, il est millionnaire. Ah, votre fils. Non, mais il y a... Votre fils est milliardaire ? Non, millionnaire. Mais un de mes fils. Mais il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont gagné beaucoup d'argent, et puis qui payent bien correctement leurs employés, et puis qui ne sont pas là à les pressurer et à la virer. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu es un grand patron que tu es un pourri. Là, encore une fois, moi, ça ne me gêne pas que ces gens en gagnent beaucoup. Ce qui me gêne, c'est quand ils ne laissent rien aux autres. Rien. Et aujourd'hui, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu gagnes 1300 euros, on fait tout, et il y a une loi qui est passée pour pouvoir te réduire son salaire si le patron le décide. Il y a une loi qui est passée. Je le mets dans mon livre. Pour réduire ton salaire, alors que dans le même temps, eux, ils s'augmentent de 300 %. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est tout. Mais il y a des patrons qui sont, entre guillemets, honnêtes. Il y a un patron, il a redistribué ses dividendes à ses ouvriers. Les mecs, ils ont touché plus de 1300 euros. Chaque employé, 200 ou 300, ils ont touché plus de 1300 euros en plus de bénéfices que son patron aurait pu garder dans sa poche. À partir du moment où lui, il s'était servi, il a continué à partager le gâteau avec ses ouvriers parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'est-ce qu'il fait, les riches, c'est les pauvres. Et aujourd'hui, les riches l'oublient. Donc ils pressurent les pauvres. Mais si le pauvre, il ne peut plus acheter, mon bonhomme. Un jour, tu ne seras plus riche. Donc il faut quand même que tu laisses respirer le pauvre. Il faut que tu laisses la possibilité de manger, d'exister, de payer son loyer. Parce qu'aujourd'hui, même en travaillant, on ne peut même plus payer son loyer. Même en travaillant, tu ne peux plus remplir ton frugot jusqu'au 30 du mois. Et c'est là où je commence à disjoncter. Et encore une fois, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un communiste. Donc je ne suis pas pour tout le monde le même salaire, tout le monde le même achat. Non. Mais là, on arrive dans des proportions dingues. Est-ce que tu te rends compte que pendant la pandémie, pendant la pandémie, le 4,40 n'a jamais autant prospéré ? Le 4,40 n'a jamais autant prospéré ? Il y a quand même un malaise. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Moi, je trouve qu'il n'y a quelque chose pas. Pendant que les salaires des fonctionnaires ont été bloqués pendant plus de 10 ans, il y a des patrons qui ont eu 200% d'augmentation sur leur salaire. Tu vois, l'augmentation, par exemple, du PDG de Total, ça te choque ? Mais oui, ça me rend fou. Tu sais, je le dis toujours, quand tu as, allez, j'ai connu, quand tu as 10 voitures, 14 maisons, 10 maîtresses pour les mecs, 7 amants pour les femmes. Les femmes, en ont toujours un petit peu moins que les mecs. Quand tu as 5 ou 6 maisons réparties dans le monde entier, que tu as 2 jets, un bateau de 100 mètres de long dont tu te bats pour qu'il fasse 150 mètres pour... Et encore, et encore, pourquoi tu as besoin de plus ? Est-ce que tu vas partir dans ta tombe avec tes lingots ? Moi, j'ai connu des gens, ils ne savent même plus combien ils ont sur leur compte. Ils ne savent même plus combien ils ont d'argent. À quoi ça sert ? Et pendant ce temps-là, tu as des gens qui crèvent de faim, qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu répartir pour que tout le monde vive bien ? Parce qu'à un moment donné, à force d'exploiter les gens, à force de les triturer, il ne faut pas rêver. Ils vont se lever, ils vont se battre. Et c'est ce qu'on a... Et là, ça va être violent. Et là, ça sera violent parce qu'au fur et à mesure, les mecs, ils sont obligés de se refermer. Donc, ils sont obligés de monter des murs. Puis au-dessus des murs, ils mettent des barbelés. Puis au-dessus des barbelés, ils mettent des miradors. Puis au-dessus des miradors, ils mettent des mitrailleuses. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens arrivent. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les immigrés. Si au départ, au départ, et moi, je l'ai vécu, là aussi, on ne peut pas me la faire à l'envers, j'étais en 1974 au Tchad. J'ai vu, je ne sais pas si tu te rappelles, ces panneaux qu'on voyait dans la rue à un moment donné, les grandes voitures avec des trucs gros comme ça, de publicité, comme interlude. Tu te souviens de ça ? Je te souviens. Moi, j'ai vu ça en Afrique. Venez travailler en France sur plusieurs voitures avec les palmiers. Venez travailler en France, vous serez bien. j'étais au Tchad en 1974, dans la Tibestie, etc., je l'ai vu. Donc, si on avait aidé ces gens-là sur place plutôt que de les exploiter, exploiter leur territoire, leur sous-sol, etc., les exploiter en France, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait autant qui viendraient ? Somme quand, comme ils sont en train de crever de faim, là-bas, ils viennent. Donc, au jour un moment et un autre, il y en a de plus en plus qui vont crever de faim parce qu'on les exploite de plus en plus. Pour nous, je rappelle quand même, je n'ai pas de chance si j'y étais. J'ai donc été en RDC quelques années. Au Congo ? Oui, au Congo. Et dans le Nord-Congo, je veux dire, le coltan, ce qu'on met dans nos téléphones, ce qu'on met dans nos téléphones, on tue les gens là-bas pour ça. Qui sait qu'en profite dans nos smartphones ? C'est nous. Et les populations là-bas, elles n'en profitent pas. On monte des gars artificiels, artificiels pour qu'ils ne puissent pas s'unir et qu'ils ne puissent pas récolter le fruit de leur terre pour que ce soit des entreprises françaises, américaines, chinoises qui prennent ça à moindre frais pour nous le revendre à prix d'or. Et nous, on ne dit rien. Et je peux te citer 50 exemples comme ça où on est aussi coupable. Philippe, tu avais beaucoup dénoncé en son temps Sarkozy. C'est pire aujourd'hui qu'à l'époque de Sarkozy. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Je te le disais tout à l'heure. Avec Macron, c'est pire. Mais oui. Le système est passé au turbo. Ça renvoie donc au titre de ton bouquin, donc le pouvoir du pire. Mais c'est pire. Avec Macron, c'est pire qu'avec Sarkozy. En plus, ce qui me rend fou, il va bouffer au Fouquette. Macron, c'est à la retombe. On savait à quoi s'attendre. Macron, c'était à la retombe. Non, mais Macron, c'était à la retombe. Mais il nous avait promis plein de choses avant Macron. Il nous a promis un monde meilleur. Il nous a promis que ça allait changer les choses. Il nous a promis. Moi, je m'en rappelle, j'y ai cru. Je n'ai pas voté pour lui, heureusement. J'y ai cru qu'il allait nous débarrasser. Tu as voté Marine Le Pen ? Non. J'ai voté blanc. D'accord. Mais par contre, au deuxième tour, là, sur cette élection, j'ai même sorti des vidéos en disant comment vous pouvez voter pour Macron parce que j'ai failli me battre avec des gilets jaunes à Marseille, entre les deux tours, des mecs qui distribuaient des tracts pour appeler à voter Macron. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Mélenchon, au passage, il n'est pas gilet jaune. Oui, mais Mélenchon... Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même appelé à voter Macron. Mais Mélenchon, je ne le connais plus. Et ça s'ajoute maintenant en meilleure présent. Mais là aussi, les gens n'ont pas de mémoire, il avait aussi appelé à voter Chirac. Rappelez-vous, moi j'ai un peu de mémoire, il avait dit, mais moi je vais mettre des gants et puis j'irai voter, mettre mon bulletin Chirac dans l'urne. Il l'avait déjà fait. Ces gens confondent, il y a le blanc. Moi je milite pour que le vote blanc. Tu ne veux pas voter pour Marine Le Pen, je le comprends. Tu ne veux pas voter pour Macron, mettez un bulletin blanc. Le jour où les bulletins blancs vont dépasser de les exprimer, ils sont très mal. Tu crois vraiment que ça aurait été pire avec Marine Le Pen ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de le voir. Mais je ne sais pas. Mais ça sera peut-être le prochain président. Parce qu'on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé le petit Kennedy qui saute une petite vieille. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Les gens risquent de se rabattre sur le RN. Bon, je te laisse la responsabilité de tes propos. Je n'ai rien dit de mal. Non, tu n'as pas fait d'allusion à des noms, mais en tout cas, les gens comprendront ce qu'ils veulent. Elle est plus âgée ou pas ? Je ne veux même pas répondre. Je vais avoir un procès pour ça, génial. Concernant la présidence actuelle, Emmanuel Macron, c'est le système des copains, selon toi ? Complètement. Copains, coquins. Complètement, j'affirme. Il n'y a jamais eu autant de recasage que sous Macron. Il n'y a jamais eu autant de gens qu'on nommait à des postes complètement fous, alors que... Non, pardon, parce que justement, là, je vais me faire un peu l'avocat de guerre. Est-ce que tu ne crois pas, justement, au égard à ce que tu viens de dire quand même, qui est quand même pas loin d'être quand même dans l'insulte ? Tu ne crois pas qu'il y a un respect au président de la République ? Non, mais là, je me fais exprès, je précise bien avant que tout le monde ne commente en tchat que je suis devenu macroniste. Est-ce que tu ne crois pas que la fonction présidentielle, aussi paradoxalement, elle doit être respectée ? Mais tu peux la respecter. c'est ça le paradoxe, parce que quelqu'un qui n'est peut-être pas respectable, selon toi, est-ce que la fonction, elle ne doit pas aussi l'être ? Alors, quelle est la limite au-delà de laquelle... La limite, c'est celle que tu te fixes et celle de la bienséance, entre guillemets, et celle du terrorisme, celle de... C'est vrai qu'on n'aurait pas insulté ou fait un doigt au général de Gaulle. Mais vous rigolez ou quoi ? Tu veux que je te rappelle les lunes de Raquiri ? Conombé, un mort. Non, arrête. Tu te rappelles, le général de Gaulle, il était... Mais par contre, par contre, ces gens-là n'attaquaient jamais. Mitterrand a été brecardé pendant toute sa vie. Mitterrand n'a jamais fait un procès, un journaliste. Ces gens-là savaient recevoir les insultes. Parce que ça fait partie de la fonction aussi. Quand tu es élu, tu ne plaies pas à tout le monde. Alors, parce que tu ne plais pas, je n'ai pas le droit de te le dire. Parce que c'est ça, aujourd'hui. Je ne te plais pas, tu ne me plais pas, j'estime que tu as été élu avec 17% des voix, mais je n'ai pas le droit de parler au nom des 83% qui n'ont pas voté pour toi. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Donc, c'est quoi ? Vous ne vous rappelez pas des satires d'avant. Louis-Philippe qu'on montrait en forme de poire. Rappelez-vous des caricatures avant. Parce qu'il n'y avait pas la texte, c'était des caricatures. Les caricatures étaient beaucoup plus violentes dans l'injure, entre guillemets, que ce qu'il y a là maintenant. Ça ne choquait pas à l'époque. Ça ne choquait pas. Je peux te parler du crapouillot, du charivari, de tous ces vieux journaux qu'on se faisait l'âme de l'impertinence. Tu disais, c'était de la satire. C'était de l'impertinence. Louis-Philippe, au revoir. Par exemple, à un moment donné, ça n'excuse en rien d'un côté ni de l'autre, peut-être la sévérité de la peine, mais aussi de se prendre une bave, c'est inacceptable. Là, c'est une violence physique. Là, je ne suis pas faux. On est d'accord. J'aime mieux les tartes à la crème. J'adorais le monsieur qui lançait des cartes sur les gens. C'était encore, c'était sur BHL notamment. C'est vrai que ça a été pas mal, celle-là. Il a pris plusieurs fois d'ailleurs, lui. Il en a pris plusieurs. Là, ça frôlait quand même aussi l'atteinte physique. Oui, on est d'accord. Après, quand on est un personnage public, que ce soit dans le spectacle, on doit être capable de prendre des coups. Et les coups... Surtout, il disait, ne me cherchez à un moment donné, sauf que pour aller chercher, c'est un peu compliqué. Mais tu ne peux pas. Ce genre-là, il n'y a jamais eu autant de garde du corps autour d'un président de la République. Jamais autant. Quand il se déplace, c'est quasiment une ville entière qui se déplace derrière lui. Les gens, là, j'ai vu, les gens sont à un kilomètre. Les manifestants sont à un kilomètre. Tu te rends compte ? C'est ça, la République ? Mais pourtant, paradoxalement, il va quand même au contact de la foule. Tu crois qu'elle est passée tout le temps ? Il faut que je redise ce que je viens de dire, je crois. Un kilomètre ? Non, il n'était pas à un kilomètre de la foule, la semaine dernière. Je crois que c'était d'Aul, je ne sais plus le nom. Ah oui, dans le petit restaurant, avec plein de petits enfants. Non, à l'extérieur, à l'extérieur, il parlait. il a été parlé. Il y a quelqu'un qui l'a abordé à un mètre aussi, ou c'était une semaine avant. À quelques personnes sous surveillance du service de sécurité, etc., etc. Non, Tu ne peux pas laisser se balader seul au milieu des manifestations de traite. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a quand même un problème en France où aujourd'hui, les manifestants contre un président sont parqués parce qu'il est peut-être réellement en danger aussi s'il n'était pas protégé. Ah oui, tu as raison, le bruit des casseroles, ça peut gêner, ça peut donner des acouphènes. Ouais. Je comprends. Je comprends qu'il ne veuille pas entendre les casseroles, ça peut le gêner dans son oreille. Ceci dit, à mon avis... Je ne crois pas qu'il risquerait de se les prendre un peu plus proche de ses oreilles. Mais c'est possible. Mais ceci dit, la véritable violence, c'est lui qui l'a provoqué. La véritable violence, c'est de ne pas avoir écouté le peuple. La véritable violence, c'est d'imposer une réforme de retraite alors qu'il y a 70 personnes. Mais est-ce qu'il y a peut-être dans son programme aussi ? Moi, je réponds à ça aussi pour certains qu'ils se plaignent d'avoir voté Macron. Alors, c'était peut-être dans un cas pour voter contre Le Pen. Mais enfin, on aurait pu voter Le Pen pour voter contre Macron sans adhérer à Marine Le Pen. Tu ne m'en veux pas, mais là, je le traite de menteur et je regarde face à l'écran. Monsieur Macron, tu es un menteur parce que tu mets des choses dans ton programme que tu ne respectes pas. Donc, c'est un peu facile de parler... La réforme des retraites, elle n'était pas dans son programme ? Et le casier judiciaire, il n'était pas dans son programme ? Non, mais sur la réforme... Non, non, non. Attends, c'est... Non, parce que le casier judiciaire, c'est moi qui lui ai fait la note. Donc, je l'ai un peu mauvaise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans... Moi, tu sais que je suis l'instigateur de la demande d'un casier judiciaire pour être élu. Je l'ai fait... Vierge, en l'occurrence. Vierge, oui. Vierge, mais pas n'importe quoi. Tu n'es pas dans l'ambulité. Donc, c'est moi qui ai référencé les 396 métiers qu'on te demande pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, tu vas travailler dans une mairie, il te faut un casier vierge. Si tu es condamné pendant que tu travailles dans la mairie, tu peux être viré et ne pas toucher ta retraite, selon le délit. Or, en politique, tu peux être... Tu peux être maire de la commune en ayant un casier chargé. C'est tout un non-sens. En mars 2017... Mars. On remonte en arrière. Il y a un type qui s'appelle Julien qui vient me voir, dans l'équipe Macron, et qui me dit « Philippe, ça serait sympa que tu nous fasses une note sur le casier vierge. » Ah, donc tu étais en contact quand même avec des membres de l'équipe de Macron. Oui, mais comme j'étais en contact avec Nicolas Dupont-Aignan, comme j'étais en contact avec Asselineau, comme j'étais en contact avec Jean Lassalle, à qui j'avais aussi fait une note sur le casier judiciaire. Parce que moi, à partir du moment en tant que spécialiste, on me demande une note sur le casier judiciaire pour être élu, je l'ai fait, puisque c'était ma pétition. Donc, je lui fais la note, comme je l'ai fait pour les autres. Il l'incorpore dans son programme page 27. Notez bien, page 27. Pour être élu, il faudra un casier judiciaire si jamais je suis élu. Deux jours avant le deuxième tour, il me renvoie le même Julien en me disant « Tu sais, Philippe, il ne pourra pas le faire parce que Bérou n'est pas d'accord. Casse-toi, menteur. » Et depuis, sur le casier judiciaire, je traite Macron de menteur. Fais-moi un procès. Bon, ça c'est dit dans ton livre, tu dénonces aussi ce que tu appelles, je cite, le pouvoir. C'est pour te dire quand même que les promesses ne tiennent qu'en fonction de celles que tu veux tenir. En tout cas, sur la réforme des retraites, ça c'était dans le programme. Oui, mais c'est un peu facile. Moi, sur le casier judiciaire, tu n'as pas tenu parole. D'accord. Et il y a plein d'autres endroits. Tu as parlé du casier judiciaire et moi, je te rétorque à ça aussi. Mais là aussi, tu ne peux pas. Il a tenu parole et on lui reprend. Mais non, je vais te dire, regarde, en 2017, déjà, il disait qu'il ne toucherait jamais. En 2019, il a fait des déclarations comme qu'il ne toucherait jamais en retraite. Jamais. Oui, ça c'est vrai. Jamais. Donc des gens qui te déclarent à la télé devant 5 millions d'individus. Ça c'est vrai. Non, 62 ans, je me rappelle très bien ces paroles, je l'ai mis dans mon livre. Jamais. Les gens qui ont 62 ans ne vont quand même pas les faire travailler en plus. Ça serait une honte de les faire travailler en plus à peu près ces paroles. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui n'a pas de parole ? Je dis ça devant des millions de personnes à la télé et 6 mois après, je prends une loi. T'es un menteur. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501